Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Bon, sujet du jour, le handicap. Demain, c'est la journée internationale du handicap. Je pense que vous étiez au courant, ça ? Oui. Oui, et ça continue à buguer. Génial, la technique, sympa. Donc, j'espère qu'il n'y a pas de souci au niveau du handicap. Voilà, c'est bien. Donc, d'abord, est-ce que vous savez ce que c'est que le handicap proprement dit ? Premièrement. Merci pour la question. Je pense que c'est quand on a une difficulté, mais par exemple, qu'on est, comment dire, par rapport aux cinq sens. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le handicap sensoriel. Voilà. Mais c'est pas que... On a un sens en moi, je veux dire. Non, bah non. Le dos, quand t'as des problèmes de dos, c'est pas un sens. Quand t'as des problèmes moteurs, c'est pas un sens, si je peux me permettre. Oui, non, non, t'as raison. Mais je confonds un petit peu tout. Alors, ce que t'appelles le sens, c'est le fameux handicap sensoriel. Ça existe, hein. Voilà, il y a plein, plein de choses. Quoi que le toucher, je ne sais pas s'il y a un handicap au toucher, je ne sais pas comment on peut dire ça. Mais après, il y a plusieurs handicaps que je vais peut-être les citer. Mais est-ce que vous savez ce que c'est que le handicap, proprement dit, en définition de la loi ? C'est une déficience due à une maladie ou à... Un accident. Un accident, voilà. Et qui sanctionne une partie du corps humain, quoi, je veux dire. Alors, vous allez comprendre la différence. Donc, le handicap, c'est toute une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions. Alors, écoutez bien les différents handicaps. Il y a physique, sensoriel, mental, cognitive ou psychique. Voilà, toutes les formes de handicap. Il y a aussi le polyhandicap, ça veut dire qu'il y a plusieurs handicaps, ça existe. Et aussi un trouble de santé invalidant. Voilà, ça c'est la définition exacte de la loi du 11 février 2005. Pour ceux qui ne savent pas. Donc, ce handicap peut être donc temporaire, pluriel, d'origine très variée, comme les déficiences motrices, les handicaps sensoriels, les maladies invalidantes, les déficiences intellectuelles et les déficiences psychiques. Et ça aussi, il faut que je mette en avant, il y a aussi des handicaps qui ne sont pas forcément visibles. Oui, bien sûr. Et ça, parmi beaucoup, on a tendance à l'oublier. Et ça, c'est très important qu'il faut le dire. Alors, précisons aussi, c'est que le handicap peut concerner n'importe qui. Pourquoi, d'après vous ? C'est comme tout. Personne n'est à l'abri, de toute façon. Pourquoi ? Demain, l'accident de voiture, ça arrive vite. On se retrouve en fauteuil roulant, para ou t'étra près de l'Égypte, ça va vite. Par exemple. On n'est pas à l'abri d'un choc aussi émotionnel ou psychologique. Donc, il y a un accident de travail. Oui, voilà. On peut être aussi. Oui, Charlotte ? Je me sens concernée, oui, par rapport à ça. Alors, toi, c'est temporaire, mais c'est quand même un handicap. Oui, c'est temporaire, mais bon, c'est quand même assez dur à porter, le fait que tu es en béquille. Même moi, des fois, qui utilise un fauteuil roulant. J'ai une question de curiosité. C'est un accident bête que tu as eu ou c'est parce que ça t'est tombé dessus d'un coup ? Comment ça s'est passé ? Oui, on va dire entre les deux, en fait, parce que vu que moi, je bossais de nuit, un accident bête, je suis dans les escaliers. Et en fait, aussi, c'est parce que j'ai trop tiré sur la corde. Donc, c'était aussi de fatigue. D'accord. Et là, du coup, aujourd'hui, à cause de ça, tu ne peux pas travailler jusqu'à ? Normalement, jusqu'au mois de février. Oui, mais des chances, fortes chances que ce soit prolongé. Ah, en plus ? Oh là là, tu es terrible. Et tu te sens comment, là, honnêtement ? Pour le moment, en fait, ça ne fait que deux mois que je suis en arrêt, donc je ne me rends pas trop compte, en fait. Mais au moment où je vais commencer à pouvoir remarcher et à prendre véritablement une vie normale, on va dire, je pense que là, le moral va jouer un coup. C'est ça. Parce que moi, qui est hyper active dans l'âme, de s'en trouver du jour au lendemain, de rentrer chez toi, c'est dur. Il y a un côté, maintenant, du coup, tu as l'isolement. Parce que si je peux me permettre, tu es quelqu'un de fêtard, normalement, tu sors beaucoup, tu vas venir sortir avec tes amis en boîte, toutes sorties. Et là, aujourd'hui, à cause de ça, tu ne peux pas faire ce que tu veux, finalement. Non, du tout. En fait, en plus, chez moi, c'est qu'à mon appartement, j'ai des escaliers, donc je ne peux pas les descendre toute seule. Donc, je suis obligée d'avoir de l'aide. Même, par exemple, pour la douche, pour me doucher, c'est pareil, je suis obligée d'avoir de l'aide parce que je ne peux pas monter dans la douche toute seule. Tu as une aide qui a des amis, qu'on appelle ça une auxiliaire de vie, tu as qui exactement ? Alors, moi, je n'ai pas fait appel à une auxiliaire de vie, mais j'ai des amis qui m'aident pour tout ce qui est pour le linge, pour le ménage et tout ça. Oui, d'accord. J'ai aussi mes parents, enfin, je suis très bien entourée, mais bon, c'est vrai que… Imagine si tu n'aurais personne, tu n'aurais personne, tu n'aurais fait comment ? Moi, je me rappelle, quand j'étais à l'hôpital, mon chirurgien m'avait demandé si j'étais entourée. Si je n'avais personne, je serais obligée d'aller dans une maison de convalescence. Ah, quel horreur ! Et jusqu'à ton rétablissement ? Oui, exactement, jusqu'en février. Ah, ben, dis donc, ça aurait été triste à Noël, dis donc, la vache. Mais comme quoi, ça peut arriver à n'importe… Est-ce que ce genre de choses, ça va arriver à quelqu'un d'autre ? Yonel, ça t'est arrivé ou pas ? Bon, moi, j'ai vu des… Mais ça pourrait t'arriver, c'est bien compris. Ça pourrait m'arriver. Tu as parlé de ton épaule, par exemple ? Oui, voilà, je fais dire en ce moment… T'es cheville ? On va dire qu'à ce moment, je suis en sursis, parce que la cheville, l'épaule… L'épaule ? L'épaule qui répond de moins en moins. L'inertiatique. Voilà, quoi. Les problèmes sciatiques, les reins, bon, ben, voilà, quoi. Je veux dire, je ne suis pas à l'abri du jour au lendemain de me retrouver… J'ai connu ça pendant huit mois, pour une bêtise en plus, puisque j'ai fait un eczéma à l'époque, un eczéma de contact, et qui s'est amplifié à ne plus pouvoir bouger, comme je l'entendais, donc ne pas pouvoir se laver tout seul, s'habiller tout seul, donc je me suis retrouvé dans la peau, on va dire, d'une personne vraiment handicapée à 100%, pendant huit mois, quoi, parce que j'avais la peau qui partait en vrille, et donc, voilà, je ne pouvais pas me toucher, je ne pouvais rien faire, quoi. D'accord, tu ne pouvais pas toucher, je t'en dis. Non, mais toucher dans le sens, tu ne pouvais pas me laver moi-même, m'habiller, voilà. Même de raser aussi, moi je me rappelle que mon père, mon père, c'était pareil, au niveau de l'épaule, opérait de l'épaule de droite, il a fallu que moi, je le rase moi, parce qu'il ne pouvait pas. Alors, quoi qu'il en soit sur cette histoire, c'est que plus de situations de handicap qu'on imagine qui sont reconnues, toute personne qui rencontre une limitation de sa capacité de travail, par exemple Charlotte, actuellement, en raison d'un problème de santé, peut bénéficier d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Évidemment, je ne pense pas que tu en es là, que tu en es à ce stade, Charlotte, quand même. Mais ça dépend de ta situation, si ça s'aggrave ou pas aussi, on ne sait jamais. Il y a l'après aussi. Et oui, il y a l'après, et puis il faut savoir, on ne le sait pas encore. Donc, les handicaps reconnus peuvent avoir plusieurs origines, notamment par exemple une déficience visuelle, auditive ou motrice, donc on revient à ce qui s'est passé pour Jane, par exemple. Par exemple, je vais vous donner des exemples, il y a les troubles musculo-squelettiques. Ça, par exemple, la sclérose en plaques, si je peux me permettre. Je ne sais pas si c'est ça, mais il y a la... C'est la musculaire qui se... Je crois que c'est pas les nerfs scléroses ? C'est pas musculaire ? Non, la sclérose, non, c'est nerveux. C'est nerveux, je crois. La sclérose en plaques, c'est neurodégénératif. Oui, mais les muscles... Les muscles se délifissent, mais t'as l'atrophie. Oui, t'as l'atrophie. L'atrophie musculaire, si je ne me trompe pas de nom. Voilà, il y a tous ces... T'as l'amyopathie aussi. Alors, l'amyopathie, c'est large, comme concerne tout ce qui était le temps. Alors, ensuite, le rhumatisme, c'est un exemple. La perte de l'usage d'un membre ou d'une partie de monde, n'est-ce pas, Lionel ? La paralysie partielle, ça, c'est pas drôle du tout. L'amyopathie, on vient de le dire. Et la sclérose en plaques, ici, ça en fait partie. De la déficience motrice. Quand tu parles de paralysie partielle, c'est comment les émaux... Pas les émaux, oui, j'espère, parce que là, tu m'inquiètes. Les ? Hémiplégie. Oui, hémiplégie, oui. D'accord, parce que tu entends hémaux, j'ai assez peur, là. C'est dur, la paralysie. Je me dis hémoplégie, mais non, c'est hémiplégie. La paralysie partielle, c'est cruel. Parce que, moi, je le vois quand ça m'arrive, au cantogène initiatique ou un truc comme ça, qu'il y a soit la partie droite ou la partie gauche qui est complètement morte, quoi, je veux dire. Ça fait peur, parce que, bon, moi, j'ai... Enfin, j'ai l'habitude, on va dire, donc quand ça m'arrive, j'arrive à... Je me dis que ça va passer. Mais moi, je parle d'une personne ou celle qui arrive où c'est définitif. C'est cruel, parce que t'as l'impression d'avoir la moitié de ton corps qui est mort, quoi. Ensuite, deuxième déficience possible, la déficience psychique. Est-ce que vous savez la casser ? Alors, il n'y en a plus. Très connue, en plus. Alors, d'après... Dépression. La dépression, forcément, numéro un des déficiences. D'ailleurs, de tout handicap confondu, c'est la dépression numéro un. Sachant que la France, en plus, est le premier pays de dépression. C'est ça. Où il y a le premier pays de dépression. Tous les dépressifs, de toute façon. Ensuite, par exemple, donner des exemples. La schizophrénie, le paranoïa. La psychose. La psychose, ça serait grave, quand même. Là, tu m'inquiètes. La bipolarité, bien sûr. Voilà, toutes ces... Tout ce qui touche le psychique, quoi. Voilà, tous ces termes-là. Donc, ça, c'est la déficience psychique. Après, vous avez la déficience intellectuelle. Est-ce que vous savez ce que c'est ? C'est quand tu... Tant plus fort, par contre, s'il te plaît. Quand tu connais quelque chose, et puis tout d'un coup, tu... Ça, c'est Alzheimer. C'est à l'inverse. Alors, je ne sais pas. Je crois que c'est plutôt moteur, l'Alzheimer. Je ne pense pas que ça soit ni psychique, ni intellectuel. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il faudra vérifier. Alzheimer, ça peut toucher au niveau intellectuel, mais ce n'est pas dans ce genre de maladie. Je crois que c'est moteur. Si je ne vais pas dire une bêtise... Oui, c'est neurologique. Mais neurologique, c'est motrice. Si je peux le permettre. La scrélo-en-plaque fait partie d'un handicap moteur. C'est un exemple. Mais je ne crois pas que c'est intellectuel. Je ne crois pas. Intellectuel, par exemple, c'est le QI inférieur à 69. Comme par hasard, 69. Et vous avez la trisomie, bien sûr. Ça, c'est la déficience intellectuelle. Là, vous comprenez mieux comme ça. Et ensuite, les autres maladies invalidantes, par exemple, les maladies cardiaques, le diabète, l'épilepsie, l'asthme sévère, l'insuffisance rénale, les allergies sévères, le cancer, le sida, etc. Le sida est une maladie invalidante. Il y en a certains qui ne le comprennent pas. Le cancer, oui, mais le sida, parce que pour certains, le sida est bien une maladie invalidante, même si ça ne plaît pas à certains. Qui est d'accord avec tout ça ? Par contre, quand je dis ça, je ne sais pas, Lionel a bien réagi. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a peut-être plusieurs choses qui t'ont... Mais non, parce que malheureusement, ça peut être beaucoup d'accumulation, en plus. Tu peux cumuler plein de choses. Tu peux être déprimé, tu peux être dépressif, avoir des maladies cardiaques, avoir le diabète. Oui, c'est triste à dire, mais c'est vrai. Oui, c'est ça. Et plus tu cumules, et plus la maladie. Mon père avait des soucis cardiaques, il était diabétique, donc il a fait une accumulation... C'est ce qu'on appelle le polyhandicap. C'est ça. Voilà, le fameux polyhandicap. Je ne souhaite à personne, honnêtement. Franchement, c'est... C'est d'autant plus dur à vivre pour la personne que c'est aussi dur pour les proches. Ah oui, bien sûr. Oui, mais c'est tellement dur pour les proches qu'on te rejette, c'est normal, ça ? Il y en a qui... Dès que tu souffres d'un handicap, au-dessus des gens, tu es un acte. Il y en a qui rejettent, après il y en a qui ne rejettent pas, puisque tu n'as pas demandé non plus à avoir telle ou telle maladie qui t'invalide. Donc voilà, je veux dire... Non, mais je ne vais pas me donner l'exemple de ma propre famille. Quoique, je vais me permettre, ça ne fera pas de mal un petit peu de parler d'eux. Quand même, une fois que je suis reconnu handicapé, vous savez, je ne l'ai jamais caché pendant des années que j'ai une invalidité depuis 2007, quand même, ça commence à dater. Ça va faire 10 ans bientôt que je sois en invalidité, quand même. Et que depuis que j'ai cette, on va dire, étiquette, aux yeux de ta famille, tu ne travailles pas. Donc aux yeux de ta famille, il faut que tu travailles. En gros, tu es un appareil de la société. En gros, je suis inapte. Pour eux, je ne sers à rien. Et donc, je suis refoulé, je suis un cas social, je suis tout ce que vous voulez. Tu n'as pas rien d'associé. Je suis tout ce que vous voulez. Et même aux yeux de la société. Parce que j'ai vu ça dans le domaine associatif. J'ai vu ça de mes propres yeux aussi. En association, dès que tu dis que tu ne travailles pas ou que tu es en invalidité, c'est gênant. C'est là que c'est cruel parce qu'on dit que dans le milieu associatif, tu ne travailles pas. Donc tenir une association, c'est travailler. Certes, tu n'as pas de salaire, tu n'as pas de truc. Mais ça reste quand même une activité professionnelle puisque tu donnes de ton temps. Donc ce n'est pas du temps où tu restes allongé dans ton lit et à te morfondre sur ton problème, sur ton handicap ou quoi que ce soit. Justement, tu es là, tu restes actif. Donc ce n'est pas une activité qui reste certes aux yeux des mortels ou des autres visibles puisque une association, tu n'es pas forcément toutes les dix secondes dehors. Tu es chez toi parce que ton association est chez toi dans un premier temps. Donc oui, tu es à domicile. Ce n'est pas parce que tu restes à domicile que tu n'es pas actif. Mais c'est resté inactif. Et puis en plus, c'est vrai que tu n'avais pas compris quand j'en ai dit ça il y a quelque temps, que c'est un peu quelque part que je me sers de mon association pour mon parcours personnel. Alors c'est vrai que ça, tu n'avais pas tellement compris. Tu n'avais pas pigé ça. En même temps, le milieu associatif, ça ne fait pas 40 ans que je suis dedans non plus. Donc moi qui ai toujours été quelqu'un d'actif et de très actif professionnellement en parlant, c'est sûr que je ne voyais pas du tout, je ne pouvais pas admettre ça. Je veux dire, la situation de là, je n'arrivais pas à la voir. Mais ça reste une force. En gros, je m'en sers comme une force, non pas comme excuse. Parce que le handicap, je ne m'en sers pas d'excuses. C'est hors de question. Toute personne handicapée ne se sert pas d'handicap. C'est une force. Mais de toute façon, on ne demande pas d'être handicapée comme on ne demande pas d'être atteint de telle ou telle maladie. C'est comme si je demandais à Charlotte qu'elle se sert de son handicap. Moi je sais que Charlotte, elle a fait exprès de tomber dans les escaliers. Oui, voilà. C'est un exemple. Oui, exprès pour être avec nous tous les samedis, en fait, n'importe quoi. Non, mais c'est sûr. Après, il faut vraiment vivre. Je n'ai pas dit vivre la situation parce que moi, je ne la vis pas. Franchement, il ne faut pas le vivre. Je ne dis pas de la vivre, mais voilà, toi tu la vis et je la vis à travers toi puisque je le vois de mes yeux vus. Donc du coup, l'opinion est complètement différente. Une personne, X ou Y, qui va être à l'extérieur, n'aura pas forcément le même jugement, entre parenthèses, que moi j'ai. L'autre exemple, parce qu'on parle de discrimination en raison de handicap, que ce soit professionnel ou dans la société en général, est-ce qu'on dit souvent qu'on discrimine les handicapés parce qu'on a peur du handicap ? Alors là, c'est carrément la phobie. C'est-à-dire qu'on a peur, on a peur, déjà, je rassure tout le monde, le handicap, ça se conteste. C'est pas contagieux. Oui, voilà. Déjà vu. C'est comme le mot, l'homosexualité, c'est pas contagieux. C'est vraiment par rapport à la société. Pour moi, c'est mon avis personnel que je vais donner. mais c'est simplement que par rapport à la société, il y a une part de peur, mais il y en a qui se disent que ça peut jamais leur arriver. Leur problème, voilà. Ils se disent que ça peut pas leur arriver de devenir handicapés, je suis désolé. La preuve que ça dérange parce que là, je parle dans le domaine associatif, j'ai été discriminé pour raison de handicap, dans le domaine associatif. Mais c'est une honte, quoi. En fait, ce qui fait peur, c'est la différence. C'est de savoir qu'il y a des gens qui sont différents d'eux. Donc, ben voilà, toi, tu marches sur deux jambes, la personne à côté est en fauteuil roulant, ça fait peur. C'est ça. C'est ça. Parce que la plupart des gens ne connaissent pas aussi. Donc forcément, ils ont un jugement parce qu'ils ne connaissent pas et parce qu'ils n'ont jamais vécu ou il n'y a personne de leur famille qui ont ça. Ben non, justement. Comme on vient de dire, c'est pas contagieux. Alors de quoi ils ont peur ? Moi, c'est ce que je disais hier quand je regardais l'émission The Voice Kids. J'ai en discuté avec ma mère et tout. Je dis, tu vois, cette personne-là, elle est non-voyante. Je veux dire, ça fait mal. Je garantis que ça fait mal parce que je ne vais pas me comparer à elle, mais bon, je sais que je suis sur la voie pour finir quasiment pareil. Moi, ce que je dis, je dis, pour une personne qui est non-voyante, je préfère 100 fois que la personne, tu vois, c'est cruel à dire, mais naisse non-voyante et évolue comme ça, que moi, ce qui me fait peur, tu vois, c'est de me dire, je suis voyant et demain, c'est fini tout ça. Je veux dire, tout ce que tu connais, que tu as pu voir et tout, c'est terminé. Ça, moi, ça me fait flipper. Alors moi, je vais te raconter l'anecdote, Lionel. J'ai un grand-père à mon boulot. Il était non-voyant, j'étais bien non-voyant depuis 30 ans. Et quand il est arrivé chez nous, ma chef lui a fait un cadeau en lui disant, voilà, parce qu'il était atteint de la cataracte. Et elle lui a fait un cadeau, il s'est fait opérer et 30 ans après, il pouvait voir. J'ai vu dans les yeux de cette personne-là, de ce grand-père, c'est ce qu'il me disait une fois. Il m'a dit, vous ne vous rendez pas compte, pendant 30 ans, j'ai perdu la vue. Il m'a dit, c'est comme si tout s'était assombré. C'est ça. À voir dans le noir et tout ça, à ne plus voir, à perdre ses repères, à rien prendre de nos vies sans pouvoir voir. Lui, c'était plus le toucher qui avait évolué. Et il me dit, du jour au lendemain, tu ne peux rien voir, tu ne peux rien faire. Et 30 ans après, on vous donne l'opportunité de pouvoir voir. Il dit, c'était énorme. 30 ans après, il est obligé aussi de se réadapter le fait qu'il voyait. C'est ça. C'est énorme. du jour au lendemain, c'est un... personnes handicapées, vous savez ce que ça veut dire, la MDPH, qui soi-disant changerait de nom bientôt, soi-disant. Encore une fois, déjà que ça avait changé, c'était qu'au Torep, c'est devenu MDPH, et maintenant, soi-disant, peut-être que ça changerait de nom. Il ne manquerait plus que ça encore. En 2007, d'après une enquête complémentaire à l'enquête d'emploi, 1,8 million de personnes de 15 à 64 ans vivant à domicile ont une reconnaissance administrative du handicap qui leur permet de bénéficier de la loi sur l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Est-ce que vous savez laquelle, l'obligation d'emploi ? Et quelles sont les obligations des entreprises ? C'est qu'elles sont obligées d'embaucher à peu près 20% de... Non, c'est pas souvent, c'est 6, si j'en ai trop de temps. 6% de personnes... Et tu as à voir les locaux adaptés aux handicapés dans les écoles, comme partout, dans les lieux publics, d'ailleurs, qui devraient... D'ailleurs, il y a une entreprise qui a été condamnée je ne sais plus quand, parce qu'elle refusait de faire les travaux pour... Vous savez qu'aujourd'hui, il y en a encore des entreprises qui refusent. Il y en a plein, il n'y a pas que les entreprises, pour avoir accès à des lieux publics ou à des lieux administratifs qui ne sont pas adaptés aux personnes handicapées. Alors, selon le ministère de la Santé, on dénombrait en 2010 5 millions de personnes handicapées en France, dont 2 millions de personnes à mobilité réduite. Les dépenses publiques consacrées à la politique pour les personnes handicapées s'élèvent à 34 milliards d'euros en 2010. 135 000 enfants handicapés sont accueillis dans les établissements scolaires du milieu ordinaire et 110 000 enfants sont accueillis en établissements spécialisés. Ensuite, on chiffre toujours environ 100 000 adultes handicapés sont hébergés en structures médico-sociales et 110 000 en centres d'aide par le travail. Il y a 800 000 personnes qui sont allocataires de l'allocation adulte handicapé, la fameuse H. Comment on fait pour obtenir l'âge ? Je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà expliqué. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir l'âge ? L'âge, c'est l'allocation adulte handicapé. Si tu as 80 % minimum, tu as automatiquement l'âge. Après, pour ceux qui sont à 50 %, tu peux avoir l'âge mais à condition d'être reconnu partiellement ou durablement invalide au travail. C'est-à-dire, il faut que tu sois vraiment en restriction durable ou partielle de travail. Donc voilà. 500 000 personnes bénéficient d'une pension d'invalidité. 1,2 million de personnes de plus de 16 ans déclarent à la fois une ou plusieurs incapacités, une restriction d'activité. Un tiers des actifs handicapés est au chômage. Ça aussi, ça fait parler. Et près de 100 000 entreprises sont assujetties à l'obligation d'emploi de 6 %. 970 000 personnes perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie. Ça, c'est le petit plus, le petit bonus, dont on peut bénéficier à partir de 60 ans. Ah oui, non, pardon, on ne l'a pas, c'est pas la hache. En fait, c'est la hache en version retraite, en fait, dont on peut bénéficier à partir de 60 ans. Donc, 850 000 personnes souffrent de la maladie d'Alzheimer. Ça fait parler. Il y a 225 000 cas de nouveaux qui se déclarent chaque année d'Alzheimer. On est toujours chez Alzheimer. À 80 ans, 9 personnes sur 10 vivent à leur domicile. plus de 5 millions de personnes ont plus de 75 ans, dont 1,2 million qui ont 85 ans en plus. Ce chiffre qui va doubler dans les 10 prochaines années. Ça fait parler. C'est pas étonnant. Forcément, puisque l'espérance de vie augmente chaque année. Donc, forcément, voilà. En 2013, en France, 21% des personnes handicapées sont au chômage, j'ai déjà dit, deux fois plus que la moyenne de la population active. Ça aussi, ça fait parler. Est-ce que vous avez des réactions au sujet des chiffres vite fait ? À moi, les chiffres par rapport à Alzheimer, je les connaissais un peu vu que je travaille dans le milieu. Donc, moi, ces chiffres-là, je les connaissais, mais après, le reste, non. Alors, forcément, les handicapés sont exclus dans la société. Franchement, je vais vous poser la question. Est-ce que pour vous, les handicapés sont des exclus en général ? Ou est-ce que dans la société... Quelle est la première chose d'après vous dans la société face à handicapés ? On rigole ? Généralement, il y a le regard qui est très soutenu sur la personne handicapée. C'est un dévisagement. Voilà. Et puis, il y a du sourire, il y a de la moquerie, forcément. Alors, on va formuler la question différemment. Est-ce que pour vous, les personnes atteintes du handicap font partie de la catégorie des exclus ? Moi, je pense oui, parce qu'à l'heure actuelle, ils sont quand même pas mal mis de côté. La preuve, puisqu'on oblige les entreprises à accueillir 6% de personnes handicapées au sein de leur entreprise, puisqu'il y a quand même des handicapés qui ont quand même des connaissances professionnelles dans tel milieu que ce soit. Donc, voilà. Je veux dire, c'est quand même aussi de la main d'œuvre. C'est... Voilà. Charlotte, je crois que tu voulais dire quelque chose. Moi, je serais peut-être pendant l'heure à dire qu'ils ne sont pas forcément exclus parce qu'il y a quand même maintenant en France, on fait pas mal gaffe. C'est vrai que dans certaines villes, notamment la mienne, il y a encore, dans tout ce qui est public, il manque encore des choses pour les personnes handicapées. Je n'ai pas vraiment l'impression que ça qu'ils soient vraiment exclus. Pour moi, mis à part le regard des gens... Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est pour ça que tu dis que non, ils ne sont pas exclus parce qu'ils ont quand même plus de mobilité dans le public. C'est-à-dire qu'il y a maintenant, il y a plus de choses pour avoir des handicapés. Et tu dis non parce qu'on va rejoindre tout ça dessus. Il y a des regards et des moqueries. Il y a plus entre oui et non. En fait, on va dire un. Il y a plus de oui et non. Ce n'est pas pour gagner. Le problème, c'est que c'est un dévisagement des personnes valides ou autres. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même entre eux, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais même entre personnes handicapées ou semi-handicapées, il y a des visages. Si je peux me permettre, semi-handicapées, c'est handicapées quand même. Oui, voilà. Il n'y a pas de demi-handicap. Moi, je dis que franchement, des personnes qui se permettent de rigoler, de se moquer, tout ça, moi, je les invite personnellement à passer dans une structure, par exemple, une semaine dans la peau vraiment d'une personne qui est en fauteuil roulant, qui ne peut vraiment pas se lever ou quoi que ce soit, et à vivre sa vie pendant une semaine avec tous les inconvénients qu'il peut y avoir pour voir un petit peu si après, sa réaction ne serait pas différente. Alors, je vais vous donner quelques réponses si vous allez me dire si vous êtes d'accord sur chaque avis. Alors, il y a le... Donc, forcément, la réponse est double. Il y a oui et non, déjà d'une part. L'ambiguïté de la réponse est en fait à la mesure de l'ambiguïté fondamentale de la société à l'égard de la personne handicapée. D'une part, en fait, on assiste depuis quelques décennies à un mouvement incontestable de reconnaissance et d'intégration du handicap. Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'intégration totale. Je ne suis pas convaincu à 100%. Si, parce que regarde ce qu'ils font au niveau des transports. Les transports, les améliorations au niveau des transports, des accès de certains lieux publics qui font que... Ça, c'est bien. C'est vrai que dans les transports, ça c'est bien, notamment les tramways, parce qu'on doit parler de Bordeaux, on a quand même vécu pas mal de choses. Maintenant, est-ce que pour autant, parce qu'ils accèdent à des transports, est-ce qu'ils se sentent intégrés dans la société pour autant ? Non, oui, c'est vrai que pas forcément, mais après... Les handicapés ne sont pas à l'abri d'une moquerie, d'un regard, d'un jettement, et même de rejet, si je peux me permettre. C'est sûr. La position anthropologique de la société actuelle reconnaît à la personne handicapée un statut d'égalité et de dignité ? Ça, je ne suis pas d'accord. Non. Alors là, je ne suis vraiment pas d'accord, honnêtement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que franchement, pour vous, une personne handicapée aujourd'hui a un statut d'égalité et de dignité ? Non. Oui et non, encore une fois. Oui, dans le sens, effectivement, dans le domaine public, il y a des choses qui sont accessibles aux handicapés, mais moralement parlant, je ne suis pas convaincu. C'est vrai que dans les lois, les personnes handicapées sont bien reconnues, au niveau administratif et tout ça, mais dans la société, j'insiste personnellement là-dessus, dans la société en public, je ne suis vraiment pas d'accord. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Dignité, oui. Oui, et encore, c'est un travail de la dignité. C'est difficile parce que quand on est exclu, qu'on est isolé, c'est un travail de la dignité. Alors, l'égalité, oubliez donc. Moi, ce qui me tue, c'est que c'est quand même la personne qui est handicapée qui doit faire plus d'efforts pour se faire accepter, on va dire, dans la vie, dans la société, alors que ça ne devrait pas. ça serait à nous de faire l'effort d'être plus compréhensif envers ces personnes-là, de dire, attends, écoute, tu souffres déjà d'un handicap, je ne vais pas t'en rajouter. Je vais te filer un coup de main. Ça coûte quoi de dire à une personne, tiens, elle est en fauteuil roulant, elle ne peut pas descendre un trottoir, mais tu vas lui filer un coup de main. Il y a un instinct quand même qui devrait être logique et non pas à la personne qui est déjà en mobilité réduite d'aller s'exposer encore plus à un danger tel qu'il soit. Au niveau des transports, revenons là-dessus, parce que je n'ai pas le sujet sur moi, il y a encore des gens dans les bus et dans les tramways qui ne laissent pas leur place aux handicapés. Honte. Et à part ça, on accepte les handicapés. Oui, c'est comme quand tu rentres dans un métro parisien, qu'il est blindé comme le poing et au lieu de lever des sièges pour faire gagner de la place, on va rester assis, par exemple. Alors, ça serait plus logique de se mettre debout pour faire gagner 5 ou 6 places et éventuellement de laisser aussi passer une personne en béquille ou en fauteuil qui ait un peu plus de place pour qu'elle puisse être un minimum à l'aise. Non, mais non. Je trouve qu'il y a un manque de civisme. une personne qui est en béquille et une personne qui lui laisse sa place pour qu'elle puisse s'asseoir. Oui, c'est ça. Il y a un manque de civisme qui est quand même énorme. Et à part ça, on accepte les handicapés. Il y a encore du travail pour être honnête. Je l'ai dit, franchement. Dans les lois, oui. Dans les transports... Dans l'esprit des personnes. Voilà, c'est ça. C'est surtout l'esprit des personnes qui se disait. C'est un manque de civisme, de toute façon. Et un manque d'éducation, surtout. Oui. En quel sens ? Un manque d'éducation, quand tu vois une personne âgée, pas une personne âgée, une personne handicapée, qu'elle soit en fauteuil ou qu'elle marche mal, déjà, c'est pas non plus de la regarder avec assistance. Moi, ça, je le vis à chaque fois que je vais dehors. De te regarder avec insistance. Quand, par exemple, dans les sièges publics et tout ça, les bancs publics, on te laisse pas la place ni rien. Ça, je trouve ça, excusez-moi du mot, dégueulasse. Tout ça parce que tu es... Enfin, moi, je parle pour moi, mais tout ça parce que t'es jeune avec des béquilles. Voilà. Alors, je vais revenir... Moi, malheureusement, ça, je l'ai vécu. Je vais revenir sur le sujet du regard. C'est le sujet qui tue. Ne vous inquiétez pas, l'histoire de la sexualité, ça, c'est en deuxième partie du sujet. Le regard des autres face au handicap. Donc, d'abord, l'identité, c'est entre autres l'image que l'on a de soi-même. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça, d'abord ? Cette image se construit depuis la naissance. L'estime que l'on se porte à soi-même dépend en grande partie de celle qui a renvoyé l'entourage, en particulier la famille. Ce regard porté sur soi-même est donc fortement lié au regard que les autres renvoient. Il n'est pas facile quand on est adolescent, par exemple, de s'accepter tel que l'on est. Alors là, on part en général. On préfère être comme tout le monde et la différence fait peur car être différent, c'est risquer d'être exclu et d'être sans ami. Donc, jusque-là, on suit. Dans la vie, il faut se faire à l'idée qu'on sera accepté par certains et rejeté par d'autres. Et c'est encore plus compliqué lorsqu'on est porteur d'un handicap. Il faut pouvoir s'accepter tel que l'on est et être moins touché par le regard des autres. Si on a une estime de soi suffisante que l'on ne se sent pas inférieur aux autres, les remarques et les attitudes sont moins blessantes. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce sujet ? Est-ce que vous voulez développer cette histoire de regard ? Oui, forcément, l'image que tu vas donner de toi, forcément, c'est comme je dis. si tu es quelqu'un qui est bien sur soi, tel que tu sois, que tu sois en fauteuil ou autre, moi, personnellement, je ne porterai pas de jugement là-dessus. Je veux dire, une personne peut être en fauteuil roulant et être plus ouverte même que moi, je veux dire, sur beaucoup de choses. le regard, la différence fait peur. On va revenir sur le respect des différences. C'est un thème qu'on a fait l'année dernière parce qu'aujourd'hui, cette année, j'ai trouvé le thème et puis Avignon m'a inspiré du thème. On en parlera le 7 novembre du thème de l'année. C'est l'Union fait la force. Qu'est-ce que je voulais dire ? La différence fait peur. Est-ce que franchement, quelqu'un qui est différent de vous, vous fait peur ? Pas du tout, non. Et puis, en quoi ça fait peur d'avoir ? D'avoir le même problème ? D'être handicapé, d'être différent ? Ça fait vraiment peur d'être différent ? En quoi ça fait peur ? C'est ça que je comprends pas chez les gens. Je savais pas qu'être handicapé. Non, mais pour certaines personnes, il y en a peut-être qui disent que le handicap s'entrape. Tu vois, c'est un jugement qui porte sur... Être différent, c'est risquer d'être exclu et d'être sans amis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je suis pas d'accord. Ça dépend. Ça dépend. Oui, après, moi, je suis pas forcément d'accord avec ça parce que moi, j'ai une histoire que je... Je vais vous raconter. Après, est-ce que vous avez vu les publications que j'ai faites sur Facebook avant-hier, par exemple ? Non. Je vais en parler, toi, tu l'as pas vue, mais si, tu as peut-être entendu dans PMP le sujet que je crois que tu dormais. J'en parlerai après. On parle de différence qui fait peur. Est-ce que vous avez vu cette histoire, par exemple, d'une femme qui a été élue moche depuis moche de l'année ? Oui. Cette histoire-là, elle est forcément jugée, discriminée, tout ça, mais elle s'en est carrément servie comme une force finalement mentale pour défendre finalement une cause. Je parle pas forcément de la beauté physique, mais quelque part, elle s'en est servie de cette force et je pense que c'est courageux de venir de cette femme qui a... Je l'ai publiée sur Facebook tellement que ça m'a touché, cette histoire, et que... Tu l'as vue, Charlotte, aussi, cette histoire ou pas ? Non, je l'ai pas vue. Alors, c'est sur Facebook, je l'ai vue sur mon Facebook de l'assaut. C'est une femme qui a été, pour moi, injustement élue la plus moche. C'est ça. C'est vraiment nul. D'abord, je trouve qu'elle est mesquin et tellement bas, ce genre de choses. Il n'y a pas de beauté, il n'y a pas de mocheté, on est comme on est, elle n'a pas choisi d'être comme ça. Moi, je dis, voilà, c'est comme une personne qui est handicapée, quoi. Je veux dire, t'as un handicap, eh bien, serre-toi-en comme une force, quoi. Justement, ça fera chier tout le monde parce que ça prouvera au monde que, ben ouais, t'es handicapé, mais au moins, tu vis pleinement ta vie de ta hauteur et à la hauteur de ton handicap et ça ne t'empêche pas de t'amuser, de t'éclater, d'avoir des amis, d'aller en boîte même, d'aller dans des pubs, boire des coups avec des collègues, d'aller dans des restaurants. Je veux dire, voilà, ta vie, elle n'est pas réduite à, ah ouais, ben je suis handicapé, ben non. Alors, c'est pas forcément un handicap, c'est plus l'apparence physique, mais ça ne remet pas quelque part l'apparence physique que ça reste un handicap. Mais bien sûr, donc voilà, c'est le cas de cette personne-là, je veux dire, elle a une apparence qui, ben les gens, ces personnes-là se sont permises de la juger sans la connaître la femme la plus moche, mais c'est une femme qui doit avoir un potentiel mental, je veux dire, j'aurais affaire à cette personne-là, je serais ravi d'échanger avec elle, je veux dire, au-delà de ce qu'elle est, je veux dire, parce qu'il faut comme je dis, il faut toujours voir au-delà de l'handicap ou de l'apparence des personnes, quoi. Moi, je ne me permettrais pas de juger une personne, je veux dire, tu es comme tu es, et puis c'est tout. t'as pas demandé à la personne d'être handicapé, t'as pas demandé au monde d'être handicapé, t'as pas demandé au monde d'avoir des défiances physiques ou autres, je veux dire, tu es comme tu es, et tu restes un être humain à part entière, quoi. Moi, je trouve ça dégueulasse du coup du juger la plus moche du monde de quel droit on juge. Est-ce que ça t'est fait à son consentement d'être élue la femme la plus moche du monde ? Oui, parce qu'elle en a parlé en public en plus, elle en a perdu, mais ce qui est bien et ce qui est courageux et c'est pour ça que je l'ai mise en avion avant, c'est qu'au contraire, elle s'en sert comme une force ce jugement. Et c'est ça que je trouve admirable, mais c'est pour ça que... Mais elle le sait, bien sûr. Après, son consentement, ça c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut juger les gens sans... Oui, c'est vrai que n'importe qui finalement peut être jugé sans qu'on... Sans qu'ils soient au courant. Peut-être. Ça peut exister, oui. Mais ça se... Mais indirectement, ça se fait tous les jours. Ça ne se fait pas. Le problème, le problème, mais indirectement, le jugement, le jugement se fait. Se fait... Se fait directement. C'est comme quand tu rentres pour un entretien d'embauche. Si tôt que tu arrives et qu'on vient de te recevoir, qu'on vient pour te recevoir, la personne, déjà, porte un jugement sur toi. Directement. Alors, je continue de pouvoir s'accepter tel que l'on est. C'est le travail de toute une vie et pour tout le monde. Tout le monde, j'insiste bien là-dessus. Alors, imaginez le travail supplémentaire plus dur que cela peut représenter parfois pour les personnes porteuses d'un handicap. Et porteuses d'une différence tout court. Parfois, y parvenir tout seul est difficile. Il devient alors nécessaire de se faire aider, quoique, ça dépend, de façon plus ou moins ponctuelle par un professionnel, par exemple, un psychologue ou psychiatre, bien sûr, par défaut, pour les psychiques. Certaines personnes apprennent à vivre avec leur handicap. Elles assurent, sans complexe, et tentent de ne pas trop penser à leurs difficultés. C'est plutôt le regard que leur portent les autres qui peut les déranger, voire les blesser. Ces regards de pitié, de dégoût, de gêne ou de compassion qui viennent quotidiennement rappeler la différence et leur faire violence. Là, je pense que j'ai bien tout résumé avec ça. Justement, je voulais te donner un exemple aussi par rapport à l'handicap. C'est vrai que moi, dans les... quand j'avais quoi ? 14, 15 ans, voilà, j'ai connu une personne qui était trisonnique et ça ne m'a pas empêché d'aller la voir. Surtout que je suis désolé, les trisonniques ne sont pas du tout intellectuellement... Non, le problème, c'est que... c'est que... c'est qu'en discutant avec elle, j'ai appris à la connaître et je me suis aperçu qu'en fin de compte, elle avait beaucoup plus de choses à m'apprendre que moi sur... Là, je suis obligé de prendre l'exemple, le téléthon. Quand on a affaire à... comme tu parles de trisomie, je suis désolé, quand il parle, je suis désolé, il y a énormément... L'exemple, il est simple, on retombe, il y a quelques années en arrière, il y a eu ce fameux film Le 8e jour. Ah oui, oui, avec Daniel Auteuil, oui. Je veux dire, voilà, voilà, une personne, encore une fois, handicapée, enfin, qui vit un handicap et qui a fini acteur, quoi, je veux dire, c'est pas parce que tu es différent que tu n'as pas le droit à être acteur, à faire un métier, voilà, justement, ta différence peut... Voilà, moi je trouve que Le 8e jour, par exemple, est un film, voilà, ça porte... La personne est trisomique, mais putain, elle vit comme toi, quoi, je veux dire... Il y en a... Il y a un autre film, il y a un autre film de référence, c'est intouchable, bien sûr. Bien sûr, il y a un intouchable, mais il y en a eu un autre aussi, avec je ne sais plus quel acteur, justement, qui fait... avec un gamin en fauteuil roulant, qui fait un triathlon, je crois d'ailleurs, avec cette personne-là. Il y en a un autre aussi, il y a Forrest Gump aussi, qui a eu un handicap, Forrest Gump, il y en a d'autres comme ça. Il y a Rayman... Rayman, oui. Mais voilà, je veux dire, ce n'est pas parce qu'on est porteur d'handicap qu'on est forcément différents. Et tu as aussi des humoristes qui sont atteints d'un handicap, comme par exemple, Guillaume Batts. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Je vous invite à le regarder sur YouTube ou autre, et de taper Guillaume Batts sur Internet. Moi, la première fois que je l'ai vu, ce mec-là, c'était à la télé sur France 4 et c'était le festival de Montreux. D'accord. Bon, mais enchanté. Et franchement, il se joue de son handicap, mais c'est merveilleux à voir. D'accord. Bon, mais ça, à découvrir, j'en prends note. Écoute, si je trouve la vidéo, je la mettrai en lien sur, si je peux, te l'envoyer en lien sur Facebook à ce moment-là. Pas de souci, pas de souci, on fera comme ça. Pas de problème, je le fais. Alors, question, pourquoi ressent-on un malaise, enfin, moi, personnellement, je ne sais pas de ressentir un malaise, mais pour ceux qui sont concernés, pourquoi ressent-on un malaise face à une personne handicapée ? Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je vais vous tuer avec le sujet. C'est une bonne question. Après, j'aurais du mal à y répondre parce que je ne sens pas de malaise. C'est pour ça que j'ai dit aux personnes concernées. Parce que, oui, parce que, moi, quand j'ai affaire à une personne handicapée, je la mets au même niveau que moi. Je ne vais pas dire que je n'ai pas de compassion parce que ça serait pitié. Il ne faut pas pitié. Attention. Ce n'est pas une question de pitié. Je suis plus mal à l'aise dans sa souffrance parce que tu sais qu'elle souffre parce qu'elle n'est pas en fauteuil roulant ou autre par plaisir. Donc, forcément, il y a une souffrance. Je ressens plus la souffrance que je n'ai pas de pitié. J'ai plus ce ressenti de souffrance. Ah oui, parce que, justement, les personnes qui viennent en aide par pitié, non, oubliez de suite sa rentette. C'est clair. Moi, je n'irais pas vers une personne et dire, non, déjà, ça fait faux cul. Déjà du. Non, je ne suis pas comme ça. Par contre, le ressenti de la douleur, je le ressens à 100%. J'ai un ami, le mari d'une de mes cousines éloignée, qui est en fauteuil roulant et à chaque fois que je vois cette personne-là, je veux dire, c'est... Je lui dis, mais putain, ouais. Et encore, je suis humble. Devant cette personne-là, je suis humble parce que c'est une personne qui a une joie de vivre et un truc dingue. Je vais poser juste un exemple. Après, je vais poser une question. Juste un exemple. J'ai ma cousine Laurence qui est... qui est aidée avec... son copain de l'époque qui était en fauteuil roulant. C'est des amis d'enfance. Et ils sont... Ils ont... Le problème, c'est qu'ils étaient ensemble et en fin de compte... Ça vaut mieux qu'on en parle tout à l'heure dans l'amour et l'handicap parce que là, tu es en train de parler d'une histoire de couple. Je préfère mieux qu'on le regarde tous. Si ça ne t'arrange pas, on peut le dire tout à l'heure. Oui, mais elle n'a pas joué... Voilà, ils ont... Voilà, il n'y a eu aucune indifférence de ma part envers lui. Au contraire, j'étais ravi pour elle quand elle me l'a présenté la première fois que je l'ai rencontré. Voilà, c'est... Pour moi, c'est... Ça a un être humain avant tout et... Moi, je vais poser la question différente. Je vais poser la question différente. Peut-être que tu l'as vécu. Je ne sais pas si Charlonne l'a vécu aussi quand je vais poser cette question. Est-ce que quand vous aidez un handicapé, parce que je pense que ça vous est quand même arrivé un jour, est-ce qu'après avoir aidé un handicapé, vous vous sentez mal ? Pas du tout, c'est plus une fierté pour moi. Moi, je me sens encore plus fort. Exactement. C'est ça, parce que j'ai l'impression qu'en fait, les gens ont peur de ça. On a un handicapé, ah, ça me... Voilà, je ne vois pas en quoi aider un handicapé rend, on va dire... Ça rend plus fort parce que moi, je me mets dans la position où si c'est moi, à l'inverse, t'aimerais... Voilà, j'aimerais qu'on vienne me relever. Voilà. Sans arrière-pensée, c'est tu viens, tu prends, tu remets sur ses roues et c'est reparti. Je veux dire, un regard, un sourire, c'est fini. On ne demande rien. Je veux dire, voilà, moi, c'est ce que j'aimerais qu'on me donne. C'est un changement. En mettant un fauteuil ou l'un ou autre, je veux dire, je n'aimerais pas qu'on me passe devant et qu'on me rigole au nez ou quoi que ce soit. C'est ça. Charlotte, tu as eu affaire à ça aussi dans ton travail ? Oui, bien sûr. Et puis moi, on ne va pas dire... Enfin moi, ça me rend un peu comme Yonel, ça me rend plus forte et c'est aussi un peu de la compassion avec la personne. Alors, la compassion, dans quel sens ? Pas que je voudrais son handicap, mais de lui montrer que je suis là et que je peux l'aider. Voilà, parce qu'attention, il faut faire attention, il y a compassion, le compassion, il y a le compassion du genre pitié et compassion dans le sens sincère. C'est aussi de dire à la personne handicapée de lui dire, tu vois, on n'est pas tous pareils. Il y a des abrutis et il y a ceux qui sont actifs et sincères. Parce que ça peut arriver, comme on dit toujours, ça peut arriver à n'importe qui et à n'importe quel moment. Demain, tu descends, il y a une voiture qui passe, elle te fauche, tu finis en fauteuil. C'est terrible ça. Ou d'ailleurs, il y a une association qui se bat justement pour... J'ai une des questions. J'aurais une question à chacun. Moi, je ne peux pas me poser la question parce que je ne peux pas répondre à cette question mais vous, vous n'êtes pas concerné. Quoique, Charlotte, à moitié. Demain, vous aurez un accident de travail, vous serez sur fauteuil roulant. Vous réagirez comment ? Je laisse ta question parce que moi, je le suis déjà. Oui, mais tu n'es pas en fauteuil roulant et toi, c'est temporaire. Si je ne veux pas que je ne veux pas que je ne veux pas. Si ça doit être définitif, alors je irai même plus loin qu'un accident de travail, un accident de la route, ça suffit amplement. Moi qui suis chauffeur, demain, j'ai un accident de voiture, que je sois en tort ou pas en tort sur cet accident-là, je finis en fauteuil roulant, il y a forcément, il va y avoir forcément pendant un laps de temps, une déception, une déception de l'estime de soi puisque forcément, on finit par être diminué puisque tu te dis qu'il y a encore 24 heures, tu marchais, tu courais, enfin voilà. Il y a forcément, pour moi, une baisse des signes de soi. Après, il ne faut pas non plus, je pense, s'effondrer, se dire ma vie s'est arrêtée, non, justement, ta vie ne s'est pas arrêtée, ta vie continue, mais différemment. C'est-à-dire que maintenant, ben oui, tu as pu courir, tu as pu jouer, tu as pu, voilà, mais, toutes ces activités-là, tu jouais au foot, demain c'est fini, non, tu peux toujours jouer au foot, mais différemment. Donc voilà, je veux dire, ta vie va continuer, elle sera certes différente, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut, je veux dire, s'apitoyer sur son sort, quoi, je veux dire. Moi, j'estime qu'il faut continuer d'avancer, il faut continuer, justement, de se battre, et puis c'est tout, ta vie sera différente, mais, voilà, ça ne t'empêche pas de vivre comme tout le monde. Ça te donne quand même. Elle sera différente, forcément, donc, voilà, tu vas perdre, quoi, 20-30 centimètres par rapport à tout le monde, puisque tu ne seras plus debout, mais tu seras assis, donc voilà, et encore, tu seras moins fatigué que certains, sauf au niveau des bras. Mais bon, voilà, quoi je veux dire, moi, ça ne m'empêcherait pas de vivre. Après, oui, j'aurais une estime de moi-même qui sera forcément entachée, mais sur un laps de temps. mais c'est parce que c'est tout à fait normal d'avoir une baisse d'estime de soi parce qu'en fait, tu es obligé de faire le deuil de ta vie passée quand tu étais valide à maintenant être en fauteuil. Alors, je vais pouvoir répondre à ça dans ce cas, parce que moi, même si je ne suis pas en fauteuil roulant, que je n'ai pas le handicap moteur, tout ce que vous voulez, mais j'ai quand même des polyhandicaps dans la tronche depuis 2007 et tout ça. Moi, déjà, je peux vous dire une chose, quand ma vie a basculé basculé en 2007, je peux vous dire que déjà, c'est dur. C'est très dur de se dire, je me mets en tête de quoi je suis capable maintenant finalement. Quand tu es reconnu à l'incapacité de travailler, ça fait mal ça déjà. Je peux vous dire que je ne souhaite à personne. Ce genre de choses, quand tu l'apprends dans la tronche, tu prends un coup d'excalibur sur la tête. Je vous le dis clairement. Parce que tu te mets en tête déjà, pendant des années, ça allait bien et d'un coup, tu apprends que tu as capacité de travailler. Déjà, je le souhaite à personne. En gros, tu as l'impression de ne plus servir à quoi ? C'est un petit peu ce que je me suis posé comme question. Tu as l'impression de ne plus servir à grand jour. Déjà, je ne souhaite à personne ce genre de choses. Et puis, la deuxième chose qui est difficile, c'est porter l'étiquette justement d'handicapé. C'est-à-dire que je peux vous dire que quand on a... Ça aussi, c'est difficile. Il y a des handicapés qui sont malheureusement handicapés malgré eux. Il y a des handicapés qui deviennent handicapés du jour au lendemain. Malheureusement, ça, c'est la vie qui le fait. d'être... Comment vous dire ? On est loin de... D'abord, on n'est pas heureux. On n'est pas... En plus, on n'est encore plus isolé qu'avant parce que porter cette étiquette d'handicapé, je peux vous dire que c'est dur, très, très dur et c'est affiné. Et du jour au lendemain, tu as tout qui bascule. Du jour au lendemain, dès que j'ai... C'est ça parce que toute ta vie change en fait. Donc, tout ce que tu faisais avant est réduit à néant parce que tu es obligé de tout réadapter à ta hauteur, à la hauteur de ton handicap, à tout ça, quoi. Mais c'est pire que ça parce qu'avant, j'avais des amis. On avait plein d'amis avant qu'il m'arrivait un truc et le jour que j'aurais appris parce que moi, je ne cache rien, je suis quelqu'un d'honnête, j'aurais dit que je suis handicapé et j'ai perdu tout le monde. C'est une honte. C'est à ce moment-là, comme je dis, c'est comme une personne qui demain est riche à foison et qui perd tout du jour au lendemain. C'est pareil. Tu as plein d'amis à ce moment-là et du jour où, je ne le cache pas, j'étais agent de sécurité, je touchais 5 000 euros de net par mois. Des amis, j'en ai eu. Le jour où je me suis retrouvé au chômage, ça a été terminé. C'est un peu ça, oui. C'est tout. Donc, de toute façon, c'est là, malheureusement, c'est dans les difficultés que tu vois tes vrais amis. Ceux qui sont sincères et qui sont honnêtes avec toi. J'ai des amis, tu connais Jean-Luc, qui est handicapé. Voilà, c'est un ami et c'est réciproque. C'est mon ami, demain, il a besoin de moi, je suis là. Demain, j'ai besoin de lui, il est là. Je sais que je peux compter sur lui. C'est des amis, c'est quand tu es dans la méhante que tu vois tes vrais amis, de toute façon, il faut dire ce qu'il est et que c'est valable dans n'importe quelle classe sociale. De toute façon, que tu sois handicapé, que tu sois au chômage, quand tu sois, voilà quoi. Je veux dire, tu vois les gens qui sont là par intérêt et les amis qui sont là pour l'être humain que tu es. C'est tout. C'est d'ailleurs, juste un exemple, je ne sais pas si tu te rappelles de la personne qu'on a eue il y a trois ans, tout ça, au niveau de l'assaut. Non. Ah, Eric Borgé, bien sûr. J'ai des nouvelles, j'ai de ces nouvelles d'ailleurs. D'ailleurs, je lui passe le bon jour, on lui passe le bon jour si il nous écoute. Eric Borgé, pour ceux qui n'étaient pas là dans les saisons précédentes, alors c'était à l'époque qu'on était à BDC One, on avait invité, c'est lui même qui est venu vers nous quand on était à Capasso, qui est venu vers nous, on lui a proposé une émission radio sur la sclérose en plaques. C'est aussi bien. Et on en a fait deux émissions avec lui en 2012 et ça a été très... C'était très agréable. Moi, j'ai... Très émouvant aussi. Oui, j'ai rencontré cette personne et ça a été très agréable, très émouvant forcément puisque là, c'est un sujet qu'on a abordé et t'as une personne physique qui est atteinte de cette maladie-là et qui en parle, je veux dire, parce que quand tu l'entends dans la radio, tu n'as pas la même... Tu n'as pas la même attention, on va dire, sur le sujet. Je veux dire, moi, cette personne, voilà, elle m'a scotché encore une fois, c'est encore... Ça a été encore une grande de son de vie. Pour moi, je le prends comme ça parce que, voilà, c'est une personne qui se bat et qui ne se laisse pas abattre et qui continue à vivre. Et ça, c'est... Moi, toutes ces personnes qui sont victimes de maladies, d'handicapes, tout ça, pour moi, ça reste des personnes qui m'apprendront toujours, je veux dire, parce que, voilà, c'est des personnes qui se battent et moi, justement, les personnes qui ont tendance à se... à se... Se morfondre. Se morfondre. Oui, moi, ça me révolte, je veux dire, c'est... Non, vas-y, justement, c'est... C'est gros, s'en servir comme une force. Voilà, c'est... Bas-toi, quoi, je veux dire, ça va te demander des efforts. Après, je vais être honnête avec toi, je suis désolé, il y a le oui et le non, parce qu'une fois que tu te sens vraiment isolé seul dans le noir, tu ne calcules plus, finalement, ce côté-là. Oui, mais si tu ne te laisses pas, si tu te bacs, justement... Il faut se mettre à la place, il faut être à la place d'un engagé pour dire ça. Je l'entends bien, je l'entends bien, mais si tu fais en sorte, justement, de faire en sorte de ne pas te laisser enfermer par ton handicap, par ton isolement, par tout ça, justement, et que tu t'entoures de personnes... Tu perds ta vie, tu dirais ça ? Je serais bien content, tu vois, de m'entourer de personnes sur qui, déjà, je peux compter pour, dans un premier temps, me guider, parce que forcément, tu as beau connaître une maison... Tu es obligé d'être dépendant, finalement. Oui, mais tu es... Ça, c'est dur, ça. Dans un premier temps, moi, demain, je suis à la maison, je n'ai plus la vue, je peux me déplacer dans la maison, je la connais par cœur. C'est sûr que si demain, tu me prends un meuble, tu vas me le bouger, c'est sûr que si je le prends dans les pattes, je ne vais le prendre qu'une fois dans les pattes. Je crois que le plus terrible pour le bien de lire, il vient de dire une idée... Demain, je dois sortir dans la rue, je suis non-voyant, tu viens, tu me prends la main, tu me dis... C'est ça. Ok, je vais dire ok, mais je ne vais pas me laisser abattre pour autant parce qu'après, je vais aller me diriger vers des structures, des trucs qui vont me permettre de me débrouiller tout seul. C'est ça, tu vois le truc. Mais forcément, il arrive un moment donné où tu vas être... Il faut... Obligé d'être... Tu vas être obligé d'être dépendant d'une personne. C'est ça. Le truc, c'est de... Ça, c'est dur. T'en servir, oui, mais temporairement. Dans l'objectif, franchement. Franchement, mais dans l'objectif temporaire, si tu as un handicap durable, tu ne peux pas. Oui, mais c'est sûr. Je parle de ma cousine. Moi, son mari, il est handicapé de fond en grond, ça va du haut jusqu'en bas. Elle est obligée de le faire manger, elle est obligée de le laver. C'est ça. C'est dur. J'ai connu ça en milieu carcéral. Une petite pensée à Elodie si elle nous écoute au fait, au passage. J'ai connu ça en milieu carcéral d'un jeune en fauteuil roulant et qu'il faut faire manger, qu'il faut laver tout ça. Tout le monde s'est foutu de sa poire. Je m'étais proposé en tant qu'auxiliaire de vie pour cette personne-là et puis pour d'autres personnes et c'est une chose que j'ai fait avec grand plaisir et cette personne-là avait encore plus honte que moi parce que de savoir que cette personne-là rentre dans la majorité donc avait une force de vie avait quelque chose et c'est une personne quasiment de la même tranche d'âge qui est là pour te laver donc qui va te voir tout nu. Oui, c'est du tout. Voilà. Tu ters un truc. Tu as une dignité qui est forcément... C'est pour ça que cette personne-là je suis... Pour ça, j'avais de la... Tu vois, je rentrais le soir dans ma cellule, j'en pleurais. J'en pleurais parce que elle me transmettait toute cette souffrance indirectement parce que ce n'est pas voulu et de savoir que moi je le faisais sans porter aucun jugement sans rien pour moi ça me paraissait normal de le faire et voilà quoi je veux dire moi je suis allé je suis allé j'ai subi des trucs j'ai subi des trucs pourris ouais t'abuses et tout non je n'abuse de personne je lui fais sa toilette forcément il y a une image malsaine après qui apparaît voilà il y a une image parce que c'est pas le tout d'aider la personne qui est handicapée c'est à dire que toi derrière derrière en plus c'est dans un milieu qui n'est pas favorable et on te fout encore tu vois cette image limite de perverse puisque tu laves une personne donc tu la déshabilles tu vas sur des des endroits intimes tu vas voilà quoi et ben ça a été très lourd à porter mais c'est une image que j'ai portée très haut hautement tu vois je le dis je suis encore fier moi je voudrais réagir sur un truc par rapport à Lionel alors moi j'ai vécu à peu près la même chose que toi mais moi c'était pas dans c'était dans un milieu médical pour les personnes handicapées moteurs j'ai fait un stage pour mon diplôme parce que je suis auxiliaire de vie j'avais 17 ans et il fallait que je m'occupe d'une personne qui avait 24 ans j'étais accompagnée d'une AMP donc une aide médico-psychologique ce stage honnêtement j'ai jamais pu le finir je devais faire un mois j'ai fait que deux semaines pourquoi par dégoût ou parce que non pas par dégoût parce que non c'est pas par dégoût c'est en fait l'appréhension en fait j'étais une vraie éponge et l'appréhension des gens je la ressentais donc je la gardais pour moi la personne quand je la sentais pas bien j'étais aussi pas bien qu'elle tu vois parce que je me mettais à la place de la personne en gros pas à cause de son handicap mais de sa souffrance exactement et même encore maintenant même avec des années plus tard bon moi je m'occupe de personnes âgées forcément on a des personnes qui sont aussi handicapées mais des personnes je pourrais jamais m'occuper de personnes handicapées qui ont mon âge ou même plus tu sais pour moi c'est impensable c'est même pas impensable c'est pour moi c'est infaisable c'est pas parce que je ne veux pas c'est que je ne peux pas alors justement ça tombe bien que tu parles de ça il faudra mettre il faut rendre aussi hommage à deux métiers auxiliaires de vie et ce que mon père faisait il était aide-soignant donc que ce soit à domicile ou dans les hôpitaux psychologiquement il faut être fort et puis il faut pour faire ce genre de métier et puis pour aider les personnes vraiment qui ont une difficulté physique ce que vous voulez moi je voudrais mettre en avant ces personnes tout simplement pour leur travail et je pense que ça va être très très dur psychologiquement je pense psychologiquement c'est sûr que parce que à la fois c'est une force de le faire parce qu'on veut aider les personnes en difficulté et à la fois il faut être psychologiquement fort pour le faire et c'est surtout c'est surtout qu'on n'est jamais prêt à ça et les protections civiles se posent en occuper de ça alors on s'en occupe je ne pourrais pas te dire oui je ne pourrais pas te dire non on y est confronté puisque nous quand on a eu les inondations à la Londres on est tombé sur des habitations où il y avait des personnes handicapées donc seules les personnes vraiment moralement prêtes prêtes c'est pas apte c'est surtout prêtes à intervenir sur des sur une maison une maison de retraite ou autre on est intervenu oui mais on était vraiment trié sur le volet à ce moment là donc là c'était plus de l'aide c'est pas forcément en plus on parle pas forcément d'handicap parce que les seniors sont pas forcément handicapés mais quand même en difficulté physique voilà il faut savoir que même une personne qui est en fauteuil ou blanc qui est dans sa maison et qui est victime d'une inondation et qui s'est démerdée déjà pour éviter elle de se noyer ou autre et qui a tout perdu il faut récupérer cette personne là il faut la réconforter il faut avoir un moral d'acier parce qu'elle a déjà tout perdu et voilà cette personne est handicapée donc elle a pas pu sauver ce qu'elle voulait sauver et puis voilà quoi je veux dire donc moi je sais que j'avais été appelé sur ces structures là et bon voilà j'en suis sorti j'en suis sorti difficilement parce que comme le dit Charlotte voilà on absorbe on prend la détresse on prend la détresse des gens et non pas par compassion mais parce que ça nous touche parce qu'on reste des êtres humains des êtres humains et qu'après il faut se débarrasser de tout ça et il y en a qui arrivent à s'en débarrasser plus que l'autre moi j'arrivais pas parce que pendant mon stage moi je pleurais tous les soirs oui quand même moi je sais qu'en milieu carcéral cette personne là tous les soirs je rentrais dans mes cellules je m'effondrais et quand j'en ai eu marre de m'effondrer j'ai été voir le psy et j'en ai mis plein des gencives donc j'ai tout déchargé sur lui et puis voilà je veux dire je lui ai dit maintenant donnez-moi des armes donnez-moi des barrières pour non pas rester de glace devant devant cette situation mais de faire en sorte que j'absorbe mais que je m'en débarrasse aussi pour que ça reste vivable quoi je veux dire voilà quoi et on m'a donné ces barrières là alors pour quand même pour venir à la question sur pourquoi ressent-on un malaise face à une personne handicapée il faut quand même qu'on réponde un petit peu à l'école à une fête à la piscine dans la famille chacun d'entre nous a un jour eu l'occasion de croiser rencontrer côtoyer ou vivre aussi avec une personne porteuse d'un handicap il n'est pas toujours facile de se sentir à l'aise alors pourquoi parce qu'en fait le mot handicap ce mot handicap en fait avec tout ce qu'il représente fait un peu peur par exemple il y a des gens qui se disent c'est quoi ce handicap pourquoi lui et pas moi est-ce que c'est contagieux on l'a dit tout à l'heure comment fait-il pour vivre avec son handicap au jour le jour etc toutes ces questions qui peuvent traverser l'esprit de chacun alors à travers ce handicap on peut se dire qu'il existe une souffrance on ne sait pas toujours comment gérer la souffrance de l'autre on ne sait pas toujours comment être face à lui être gentil compatissant au risque de trop insister aussi sur son handicap et le mettre à part ou bien faire comme si de rien n'était au risque de ne pas reconnaître ce qu'il est au-delà du handicap c'est de la différence dont chacun se méfie la différence se fait peur parce qu'elle représente ce qu'on ne connaît pas notre premier réflexe voilà avec ça ce serait je vous mets au conditionnel de la rejeter pour éviter de s'y confronter est-ce que vous avez quelque chose à répondre sur ça parce que là ce que je viens de dire c'est malheureusement la réalité dans toute sa splendeur on ne sait pas comment réagir face à une personne différente de nous puisqu'on parle de différence on ne sait pas donc on a peur soit de trop en faire de là à blesser la personne puisque la personne peut se sentir encore plus diminuée de ce qu'elle est déjà c'est pas évident quoi je veux dire moi maintenant je sais que j'ai tendance à intervenir le plus naturellement possible et moi la personne me le fait très bien ressentir quand c'est bon quoi je veux dire j'ai fait ce que j'avais à faire et puis maintenant elle me dit bah écoute alors je vais quand même répondre à une question à ça qu'on le rejette par peur de la différence allez à la limite soyons soyons même si je ne la comprends pas même si je ne comprends pas ce geste pourquoi pas alors dans ce cas pourquoi le fait d'avoir peur de regarder de se moquer au handicapé pourquoi ça je le comprends encore moins la peur d'indifférence je peux la comprendre je pense que tout le monde a peur de quelque chose de quelque chose mais pourquoi dans ce cas s'en moquer d'en rigoler quel est le rapport parce qu'il se dit parce que les gens peut-être que la plupart des gens ceux qui se moquent des handicapés se disent ça ne leur arrivera jamais ah bon parce que tu rigoles tu rigoles d'un handicapé parce que ça ne t'arrivera jamais non parce que voilà tu te et tu trouves ça normal parce que ils veulent se sentir deux fois plus fort par rapport à ils se disent qu'un handicapé est deux fois plus faible excuse moi la manière que tu dis ça fait un but de faiblesse quelque part bah c'est ça ça devient ça parce qu'un handicapé est faible d'où c'est faible non mais pour eux pour ceux qui se moquent c'est ça c'est t'es en fauteuil roulant ou tu ne marches pas bien ou parce que voilà c'est pas quand tu te dis que quelque part il est supérieur physiquement il se sent plus fort et tu te dis qu'il se moque des gens parce que quelque part lui en gros soit il se considère comme un paréable comme un faible comme quelqu'un qui est ridicule lui il se sent plus fort il se dit tiens plus la personne est faible plus je me sens fort quelque part et je m'envoque c'est un peu ça en gros si je comprends bien ta phrase si vous en pensez quoi logique mais est-ce qu'on peut dire ça moi je pense que quand on se moque d'une personne handicapée c'est plus dans le sens c'est bien fait pour elle je pense que moi je le vois plus comme ça ouais donc je vais dire voilà je vais voir une personne qui va se moquer d'un handicapé pour moi si je me mets à la place de cette personne qui se moque si ouais t'es comme ça c'est bien fait pour toi je veux dire tu l'as cherché de quel droit tu te moques oui c'est ça quoi donc voilà on en revient toujours à la même question mais si c'était l'inverse par exemple c'est l'handicapé qui est géré justement c'est ça le truc c'est de quel droit tu te permets de rigoler de cette personne et s'imagines moi c'est toujours un des films que je me suis fait j'ai toujours vu ce film là style au bord d'une piscine ou autre tu vois de voir une personne qui vient en fauteuil roulant à la piscine normal à la croix c'est un lieu public elle fait ce qu'elle veut et une personne qui va se moquer d'elle parce qu'elle est en fauteuil roulant moi je me vois cette film là de cette personne justement qui se moque de la personne handicapée qui se vautre la tête par terre tu vois et de voir l'handicapé tu vois se foutre de elle tu vas dire toi t'as peut-être deux jambes mais t'es pas capable de mettre un pied devant l'autre c'est un peu quelque part aussi de la facilité parce qu'il se dit comme c'est une personne faible qu'est-ce qu'elle va venir me faire elle ne fera rien demain tu es en fauteuil roulant je suis valide je vais me moquer de toi j'en ai rien à secouer je vais pouvoir me moquer autant de fois que je veux de toi le temps que tu viennes à moi je sais que même je suis encore supérieur à toi tu vois la supériorité physique déjà puisque j'ai plus de force ça rejoint un peu ce qu'il disait j'ai plus de force que toi physiquement donc s'il faut intervenir je serai physiquement beaucoup plus fort que toi après c'est sûr que peut-être que mentalement parlant toi tu es capable inversement ce qui est encore plus moche et encore plus terrible dans cette situation et supposons qu'on inverse la situation que c'est l'handicapé qui se moque de la personne supposons la personne en retour réagirait forcément violemment en abusant en plus de sa faiblesse en lui disant t'es qui toi pour me juger alors que lui-même la personne se permet de juger un handicap si je peux le permettre et qui abuserait finalement de sa validité en le minimisant en le rabaissant encore plus à l'handicapé tellement il le prend pour une personne faible moi je trouve ça encore plus c'est l'amontable ce comportement et pourtant ça existe ah mais ça existe tout à fait et le problème c'est tant que les gens n'auront pas compris que l'être humain cette histoire cette histoire de liberté d'égalité il n'y en a pas pour moi et dignité non mais voilà c'est tout la dignité je veux dire parce que moi je dis que voilà il faut vraiment vivre le handicap le handicap à la place de l'handicapé c'est pour ça je suis entièrement d'accord avec toi écoute moi moi ça m'était arrivé la semaine dernière c'était dimanche dernier moi c'était plus dans la méchanceté qu'autre chose on avait un repas de famille parce que ma grand-mère fêtait son anniversaire et j'ai un de mes oncles en fait mes parents et moi on arrive on arrive dans les derniers et j'ai un de mes oncles que je n'apprécie pas vraiment déjà parce que bon il a un peu d'humeur bête on va dire puis il aime bien embêter le monde et surtout les personnes qui les personnes plus fragiles que lui donc ma grand-mère et puis ce jour-là c'était moi et le soir donc je m'apprête pour à partir et en fait ma grand-mère avait une canne moi j'étais en béquille et en fait lui s'amusait avec la canne de ma grand-mère à me taper sur les béquilles pour qu'une des béquilles puisse se casser la figure et bien ce qu'il a fait c'est qu'il a réussi c'est qu'à un moment donné j'ai trébuché et j'ai appuyé sur ma jambe malade t'en penses quoi de ça ? tu ne trouves pas que non plus c'est abusé qu'il fait ça avec moi et puis c'est ça de faire ça avec quelqu'un d'autre mais c'est sadique quoi je veux dire en plus ça reste sadique ça veut dire encore plus te faire mal là où tu as mal je veux dire c'est quand même un jeu sadique après j'ai une de mes cousines qui me dit et là tu vois aussi la compréhension des gens et qui me disait ah mais je ne comprends pas t'as autant mal que ça ça fait déjà deux mois et ? et ma grand-mère qui a pris ma défense elle leur a dit mot pour moi je vous le dis vous êtes cons ou quoi ? Charlotte elle a une plaque sa jambe elle tient par la plaque et les vis en ce moment attends une minute t'es en train de me dire c'est qui c'est des collègues ou c'est des amis qui t'ont jugé ? non c'est la famille c'est la famille ah oui ben voilà alors ça je connais bien ça là dessus donc en gros le fait que ça fait plus de deux mois que tu as ce problème de jambes pour eux je ne peux pas avoir mal ah oui bien sûr ils sont à ta place pour le savoir ? non déjà ils ne sont pas médecins ils ne sont pas médecins c'est vrai tu ne peux pas te permettre de te dire de quel droit ça fait déjà deux mois tu devrais te guérir t'es médecin ? non ben voilà tu te tais déjà tu ? moi c'est comme quand on me dit ouais mais c'est rien et tout ouais c'est rien j'ai connu ça en protection colise j'ai connu ça avec ma mère ça ah oui non mais c'est rien j'ai juste trébuché c'est rien t'es médecin ? non moi je suis habilité pour te dire ce que t'as laisse moi faire c'est tout ça s'arrête là j'ai connu ça avec ma mère qui m'a fait ça pendant des années oui t'as rien et tout ça alors que ça fait depuis 2007 que je suis en invalidité c'est pas elle qui le dit c'est les médecins alors point final pour être clair et deux médecins parce que le médecin traitant et le psy ça fait mal au cul voilà moi je vois quand je me bloque ou un truc comme ça on me dit ah mais c'est rien t'es pas médecin pour savoir tu vis pas la douleur actuellement que j'ai dans les reins pour savoir à quel point j'ai mal voilà c'est tout c'est enfin moi je trouve ça je trouve ça c'est un jeu sadique je veux dire ça reste du sadique alors pour finir avant qu'on passe à la deuxième partie je vais faire une pause aussi avant sachant qu'on est aussi une mission de prévention donc je vais donner des solutions de comment réagir face au malaise face à ce malaise alors vous allez me dire ce que vous en pensez après donc déjà il est peut-être important dans un premier temps de reconnaître ce qu'on ressent car cela peut aider ensuite pour avancer ça c'est le premier point deuxième chose si le handicap vous intrigue vous inquiète un peu pourquoi ne pas questionner directement une personne porteuse du handicap sur ce qu'elle vit et s'intéresser à elle c'est apprendre aussi à mieux la connaître et se donner les moyens de mieux comprendre ça c'est le deuxième point et enfin troisième point il faut faire connaissance c'est aussi d'ailleurs donner de soi on partage des avis des souvenirs des sentiments et c'est en échangeant que peu à peu la peur de la différence s'estompe on peut même devenir ami être avec cette personne porteuse d'un handicap comme avec ses autres copains tout en faisant avec son handicap comme elle même a appris à le faire une véritable occasion aussi d'en apprendre sur soi-même est-ce que pour vous vous êtes d'accord sur la solution ? ah bah oui de toute façon le mieux c'est de de pas regarder la personne par son handicap mais par la personne en elle-même en gros faire abstraction du handicap tout simplement c'est carrément est-ce que c'est possible ça de faire abstraction au handicap ? bien sûr il faut le vouloir aussi en partie tu peux pas faire abstraction totalement du handicap oui parce que tu es de la personne avec le handicap sinon tu peux pas faire abstraction il y a une personne qui m'a donné vraiment une leçon de vie j'allais faire mes courses il y a quelques temps et une copine à ma mère est atteinte d'énalisme et on se croise je lui dis bonjour donc moi je me mets un peu à sa hauteur quand même tu vois pour qu'on puisse bien discuter les yeux dans les yeux puis c'était même moi qui étais gênée par rapport au regard des gens et à un moment elle m'a dit de toute façon non mais tu sais je regardais un petit peu autour de moi et t'as tous les gens quand ils passaient qui nous regardaient et la personne atteinte d'énalisme elle me dit non mais t'inquiète pas de toute façon ils sont tous cons oh quelle erreur non mais voilà pour dire que tu vois c'est la personne c'est la personne qui est atteinte d'un handicap qui est atteinte d'énalisme qui ose te dire ça par rapport au regard des gens attention quand même attention quand même de pas rentrer dans ce jeu là même en tant qu'handicapé faut pas rentrer dans le jeu du jugement si je peux me permettre un tout petit peu parce que je comprends la situation tu vois de cette personne handicapée mais il faut pas rentrer dans le jeu des autres c'est ça que je veux dire il faut pas à notre tour juger la personne parce que comme on dit tout le temps ici ça c'est une de nos phrases favorites qui sommes nous pour juger alors qu'on aimerait pas qu'on nous juge ouais c'est clair on poursuit le sujet et là on va revenir sur l'amour handicap enfin la même la sexualité il faut pas avoir peur d'en parler parce que c'est c'est peut-être un sujet tabou mais il faut en parler il faut oser en parler déjà pourquoi ne parle-t-on pas d'amour quand on est handicapé ça c'est la première question pourquoi quand on se casse une jambe devrait-on faire abstinence de sexe n'est-ce pas Charlotte et pourquoi et pourquoi l'handicapé devrait être privé de sexe déjà est-ce que vous avez des réponses à cette question ou est-ce que ça a une belle introduction ou est-ce que vous avez là c'est dur là c'est beaucoup plus bien en parler ça va tu vis pleinement ta sexualité Charlotte avec ta jambe euh oui il prend son pied j'ai bien mis l'hésitation ouais ouais bon déjà déjà l'explication c'est que sur notre terre tout le monde devrait connaître l'amour quoi qu'il en soit quelle que soit l'apparence les problèmes physiques tout ce que vous voulez tout le monde quoi qu'il en soit a le droit de connaître l'amour c'est pourquoi on a pensé à toutes ces personnes qui sont rejetées parce que c'est ou ça etc et aujourd'hui un handicapé peut trouver un amour sérieux et sincère le handicap n'est qu'une apparence l'amour est censé surmonter tous les obstacles et le handicap ne doit pas être considéré comme un obstacle le handicap n'empêche absolument pas une relation sexuelle et un handicap a également un coeur et une tête l'amour sincère entre deux personnes doit être capable de passer outre cette soi-disant différence le regard des gens peut être très cruel surtout en extérieur mais cela ne doit pas empêcher aux handicapés de vivre comme tout le monde car rappelons une chose être handicapé ça ne veut pas dire être anormal ça fait du bien l'introduction de le dire oui ben moi juste un exemple je n'ai pas tout résumé est-ce que oui tu as l'exemple reviens sur cet exemple que tu nous as donné tout à l'heure l'exemple c'est que ma cousine Laurence avait un ami d'enfance et d'ailleurs qui est toujours sans répéter son histoire le couple le couple en fin de compte c'est deux amis d'enfance qui se sont mis ensemble est-ce qu'il était déjà handicapé il est handicapé il est paraplégique de naissance de naissance d'accord ok il est paraplégique de naissance et elle a toujours été là pour lui et le j'ai une question l'histoire excuse-moi de te poser cette question c'est quoi qui a intérêt chez lui le handicap enfin la personne ou c'est quelque part le fait de l'aider pour l'handicap est-ce que c'est la personne sachant que c'était des amis d'enfance elle l'a pas elle l'a vu en tant que personne être humain et évoluer et voilà et voilà et elle a toujours eu l'instinct parce qu'elle est elle au départ elle ne savait pas en étant enfant elle ne savait pas trop comment faire pour lui venir en aide et en grandissant ça l'a aidé à devenir aide-soignante et voilà et ils ont eu un enfant ensemble voilà c'est d'ailleurs mon neveu qui qui est âgé 12 ans maintenant si je peux me permettre physiquement c'est évidemment un handicapé c'est très dur physiquement de faire l'amour comme tout le monde faire des galipettes faire tout ce que vous voulez je suis désolé de parler comme ça mais il faut être honnête il faut être sincère et honnête on ne peut pas faire toutes les positions du Kama Sutra ce n'est pas possible faire tout ce que vous voulez c'est pas possible en revanche en revanche un handicapé a tout à fait le droit de vivre une sexualité normale c'est vrai qu'il n'y a pas forcément tous les critères requis chez un handicapé au niveau sexuel mais on dit souvent que faire l'amour avec un handicapé ça transmet quelque chose encore plus fort quelque part qu'avec quelqu'un de valide je ne sais pas s'il y a certains qui sont d'accord avec ça j'en parlerai tout à l'heure parce qu'il y a un témoignage sur ça oui c'est ce qui est dit c'est un sondage qui l'a dit oui parce que toi tu as besoin de faire toutes tes galipettes c'est ça non bien sûr que non après si tu ne peux pas faire le boulot de printemps tu ne le fais pas c'est un exemple parmi tant d'autres c'est nul non mais tu t'adaptes de toute façon en fonction de la personne quoi qu'il en soit c'est tout ça ne t'empêche pas de monter d'accrocher des rideaux c'est tout tu t'adaptes à la personne c'est tout ok bon ça j'en parlerai tout à l'heure d'abord un témoignage j'ai eu un témoignage vous allez me dire ce que vous en pensez bonjour à tous et à toutes j'ai 21 ans déjà rien que ça ça fait mal j'ai 21 ans et je suis étudiant en histoire je vous écris car je voudrais avoir si c'est possible des témoignages de personnes qui ont à peu près mon âge ou pas en effet je me pose toujours la question de savoir si l'amour est possible malgré l'handicap en effet je suis handicapé depuis la naissance des deux jambes cependant je marche sans fauteuil roulant ni béquille mais je boite quand même et le handicap est assez visible je sais que l'on vit dans une société où le handicap fait peur et je suis souvent tombé souvent sur des filles qui se sont foutues de moi mais je sais qu'elles ne sont pas toutes comme ça merci beaucoup donc c'est un truc simple mais qu'est-ce qu'on peut répondre à ça vite fait déjà avec deux jambes en moins non mais voilà c'est pas parce qu'il est il est handicapé des gens que forcément il n'a pas le droit à l'amour je trouve ça complètement aberrant il peut avoir une vie sexuelle tout à fait épanouie voilà comme je dis c'est une question après d'adaptation par rapport à la personne et par rapport à l'handicap lui-même je veux dire c'est tout je veux dire il n'y a pas de ça n'empêche pas d'avoir une relation normale avec x ou y personne je veux dire alors est-ce que d'après vous le handicap est un obstacle à une histoire d'amour non alors j'ai un sondage il ne faut pas que ça ne soit j'ai un sondage selon un sondage il y a 46% à répondre non c'est déjà assez rassurant que 46% répondent non quand même 19% à dire oui et 35% à penser que ça dépend du handicap est-ce que franchement on peut dire selon c'est pas seulement dans le handicap puisque je le redis encore une fois c'est une question d'adaptation c'est tout maintenant tu t'adaptes à la personne et enfin tu t'adaptes surtout pas à la personne tu t'adaptes à l'handicap lui-même c'est un état d'esprit c'est après si tu vois si tu vois la personne en tant qu'être humain et non en tant qu'handicapé voilà tu moi je vois ma cousine elle a une relation avec son mari qui lui est en fauteuil roulant ils ont eu des enfants tout ça bon il a aucune la libido il y a zéro puisque malheureusement faut pas lui parler d'érection tout ça puisqu'il y en a pas mais ça leur a pas empêché d'avoir des enfants quoi je veux dire ils ont eu recours à l'insémination voilà mais il a fait son ses spermatozoïdes à lui et puis c'est tout quoi je veux dire voilà je vais poser une question tant pis c'est un peu personnel tu m'as connu en 2003 en 2003 j'avais pas toutes ces difficultés de handicap on est d'accord en 2007 t'as appris la nouvelle malheureusement les problèmes de poids qui ont surgi mes problèmes de nos de dos qui se sont aggravés avec le temps etc etc tu l'as appris comment et est-ce que ça t'a repoussé pas du tout ça m'a pas repoussé du tout je c'est pas évident c'était pas évident je me suis je m'adapte je m'adapte en fonction de ton évolution de tes capacités non mais voilà je m'adapte aux fonctions je me suis adapté bon c'est vrai que c'est pas évident tous les jours ben voilà parce que bon est-ce que ça t'a est-ce que le fait que t'as appris ça ça t'a quelque part repoussé et donné envie d'aller ailleurs ah pas du tout pas du tout ok non pas du tout c'est pas c'est pas dans le c'est pas dans le c'est pas dans le même quand elle je pourrais pas dire que voilà après ok bon ben écoute j'en prends note donc tout être humain je vais pas faire de scandale en direct vaut mieux pas quand même on va éviter de faire trop de faire trop personnel sur la radio quand même donc rappelons que tout être humain aime, désire et éprouve du plaisir quel que soit son physique et ses déficiences l'amour et la sexualité sont des dimensions fondamentales sur la santé physique et mentale elle participe à développer notre pouvoir de vivre et d'être heureux et sont un élément essentiel des relations à soi-même et aux autres l'amour et la sexualité concernent la personne en entier et pas seulement le fonctionnement génital et le corps c'est pourquoi le handicap n'empêche pas d'être amoureux ni de ressentir du désir pour quelqu'un est-ce que vous êtes pour l'instant d'accord est-ce que vous avez quelque chose à rajouter c'est bien parce qu'ils suivent tout ce que je dis mais ils ne réagissent pas plus que ça après tu veux rajouter quoi de plus après voilà je veux dire c'est pas parce que par exemple que tu es dans un fauteuil roulant que tu n'as plus de libido ou quoi que ce soit que ça ne t'empêche pas d'aimer une paix de vivre en couple avec une personne et même d'avoir des rapports voilà il y a d'autres façons d'avoir des rapports sexuels que le plus clairement ou le plus originalement possible que tout le monde connait quoi je veux dire il y a plein de façons de vivre une histoire d'amour et sexuel autre que le rapport en lui même alors autre question ça revient un petit peu à cette de précédent les personnes handicapées pour vous peuvent-elles avoir des relations sexuelles ? monsieur c'est toujours un sondage c'est toujours un sondage et là vous allez voir vous êtes étonné de mon opinion 34% dans le sondage disent que oui 2% disent que non et 64% répondent que oui mais plus difficilement d'après vous je suis dans quelle opinion ? plus difficilement c'est dans le 64% exactement c'est plus difficile forcément puisque par rapport à ton cas par exemple il y a eu une évolution physique et de ton handicap donc forcément il y a eu la prise de poids donc ton corps a changé tout ça donc forcément déjà il y a l'acceptation de toi-même puisque avant tu étais comme tu étais ton corps a évolué t'as pris du poids donc forcément tout change donc il y a aussi le côté de l'acceptation donc avoir une relation sexuelle forcément pour toi tu te dis avant ça se faisait voilà le plus naturellement possible maintenant pour toi c'est plus difficile parce que voilà ton corps a évolué et tu n'acceptes pas forcément aussi l'évolution alors il peut en effet y avoir des difficultés dans la réalisation de l'acte sexuel en raison des problèmes moteurs comme par exemple la paralysie par exemple ça c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'on parle beaucoup il y a des handicaps c'est vraiment très très compliqué depuis 1980 est apparue en Europe du Nord une nouvelle profession c'est à dire l'assistant sexuel vous étiez au courant ? ça existe ça qui a affaire à ça ? Yonel ? Yonel ? je t'en prie raconte-moi l'histoire une anecdote une anecdote Dieu merci à cette époque-là je n'étais pas marié tu étais impuissant peut-être non j'ai vécu une relation avec une personne en fauteuil de toute façon c'était un milieu carcéral je n'ai pas honte de le dire c'était la personne avec qui je m'occupais on a eu une relation le plus sainement possible et donc oui on a eu des relations même sexuelles c'est plutôt mignon comme histoire c'est plutôt mignon en prison c'est sûr que c'est autre chose c'est pas évident non plus donc on a eu une relation oui sexuelle comme je dis c'est une question d'adaptation c'est tout pour la personne ce n'était pas forcément évident au départ mais comme je dis je me suis mis je ne vais pas dire je me suis mis quasiment à son niveau bien sûr en lui disant que de toute façon moi ça ne me posait aucun problème et qu'il ne pouvait pas faire certaines choses et bien on s'adapte je veux dire voilà alors donc comme je vous ai dit la séance sexuelle ce sont des professionnels qui portent assistance à des personnes ayant un lourd handicap physique pour leur permettre de vivre une relation sexuelle ça c'est beau c'est un beau métier en tout cas honnêtement je ne le savais pas je l'apprends je l'apprends tu n'étais pas au courant Charles Moplu ? pareil j'apprends aussi aujourd'hui ça doit faire bizarre qu'une personne vienne et te voilà quoi te chapote le Charlie Pot et puis voilà quoi je veux dire ça doit faire bizarre au départ quoi par contre j'espère que la séance sexuelle n'est pas un voyeur parce que c'est ça qui m'inquiète je pense qu'il doit être vraiment très cadré là dessus je pense qu'il doit y avoir quand même tu dois avoir un sacré CV voilà tu dois avoir aussi un casier qui doit être plus que blanc voilà et tu dois passer aussi des tests psychologiques psychomoteurs peut-être aussi non psychologiques je parle pour la personne pour le professionnel pour le professionnel ah bah oui c'est sûr qu'il n'y ait pas de choses malsaines derrière donc forcément c'est un sexologue aussi quelque part forcément on est obligé ok donc la sexualité aussi ne peut se réduire à l'acte sexuel il y a de nombreux chemins qui mènent au partage du plaisir sensuel ça peut aller de l'amour du beau de la tendresse des marques d'affection du plaisir d'être ensemble il y a aussi des gestes des baisers des caresses un accouplement calmez-vous des testostérone en direct calmez-vous je ne vous fais pas un plan un plan comment dire ou alors bonjour mesdames bienvenue dans 3615 c'est fini 3615 bienvenue sur non parce qu'on ne s'imagine pas quand je fais un c'est pour ça qu'au milieu du handicap t'as pas forcément l'acte sexuel forcément pas qui a lieu par une pénétration ou autre voilà comme je dis juste le côté sensuel c'est ça le toucher le toucher mais c'est encore c'est encore plus terrible je veux dire il n'y a rien de mieux même pour nous valide moi je sais que j'adore quoi la relation qui n'a lieu que voilà juste par le toucher les caresses les gestes voilà les gestes mais moi ça mais moi j'ai pas honte de le dire moi mon homme quand il me fait un truc comme ça laisse tomber tu me fais monter je suis quelqu'un de très tactile je veux dire donc moi forcément voilà c'est pour ça que je dis on n'est pas forcément obligé de passer par l'acte en lui-même la pénétration les filations il faut pas voir comment on déborde il y a plein d'autres choses je veux dire même par des jeux par des jeux sexuels je veux dire des conneries avec une plume avec n'importe quoi après je vais arrêter parce que je vais partir dans des jeux calme toi calme toi moi j'ai eu affaire à des jeux sexuels je veux dire en tant que valide et entre valide je veux dire entre valide entre valide oui entre valide à l'époque où j'étais même hétéro on faisait ça par des jeux sexuels pas sadiques mais juste ce qu'il faut pas forcément passer par l'acte en lui-même c'est tout après c'est vrai qu'il y a tellement de plaisir il y a beaucoup plus de plaisir si je peux me permettre les mots sont plus forts que par les actes si je peux en parler que ce soit par le toucher les gestes les baisers les caresses bien sûr l'accouplement l'accouplement c'est plus difficile mais par contre tout ce qui est même le toucher même le tactile le partage tout ce qui est tactile le partage c'est très fort je ne me cache pas le sensationnel personnellement moi je m'en fous de la pénétration mais tu ne peux pas t'imaginer tu n'en as pas besoin mais la pénétration c'est quoi allez je vais être violent c'est quoi c'est 3 minutes de plaisir alors que quand tu es sur du tactile ça peut durer des heures et des heures je veux dire et puis autant celui qui va être touché que celui qui touche voilà quoi tu pars sur des summums et puis ça crée encore plus une relation encore beaucoup plus saine et beaucoup plus forte c'est ça une fois que tu as tiré ton coup il faut dire les choses une fois que tu as tiré ton coup bah ouais et t'as quoi derrière t'as plus rien alors que le tactile ça va te rester ancré parce qu'une fois que tu vas avoir fini derrière tu vas te dire putain mais tu vas encore ressentir certaines choses voilà quoi alors dans la situation de handicap plus qu'ailleurs préserver son amour et se projeter dans l'avenir avec l'autre est plus difficile quoi que on s'en va quand le regard des autres vous fragilise quand les parents refusent votre histoire d'amour n'est-ce pas on dira rien on fera aucun commentaire là-dessus quand s'installer ensemble relève du parcours du combattant non il faut du coeur et un mental et de résistants comme Slim par exemple encore malade c'est ce qu'il a dit alors changeons de regard sur le handicap c'est un peu plus facile à dire qu'à faire mais c'est la meilleure manière c'est comme tout c'est toujours plus facile à dire qu'à faire quand on parle par rapport au handicap ou même sur l'hosexualité ou autre c'est toujours plus facile à dire qu'à faire mais bon après voilà quoi c'est sûr qu'il faut que les mentalités changent c'est ce qu'on dit il y a du travail il y a beaucoup de boulot à faire dans n'importe quelle situation telle qu'elle soit il y a beaucoup de travail à faire on y arrivera peut-être un jour qui sait alors voilà est-ce que Charlotte parce que qui est bien silencieuse depuis quelques minutes est-ce que t'as quelque chose à rajouter s'il te plaît non je préfère sur ce domaine là je préfère vous laisser parler pourquoi youplou tralala avec ta jambe c'est ça c'est plus difficile à ce point là non non puis bon moi je suis vachement pudique donc j'ai du mal à exprimer un peu surtout dans le domaine un peu sexuel mais dans ce domaine là j'ai un peu plus de mal c'est toi qui parles de pudique et qu'est-ce que je devrais dire moi qui parle jamais de ça en public il faut pas avoir peur parce que si on le fait pas pour nous faisons le pour eux quoi déjà même si on est pudique il faut briser ça pour justement faire la prévention et aider aussi les autres quelque part en passant par notre expérience notre vécu et tout ce qu'on a connu justement pour transmettre ça aux personnes qui peut-être vivent ça qui nous écoutent et que peut-être avec nos expériences il faut pas avoir peur de ça Charlotte tu sais très bien tu connais je sais c'est un sujet qui me gêne le plus et j'ai du mal à me lâcher alors pourquoi ça te gêne ? bonne question je sais pas trop j'ai toujours j'ai toujours été gênée de parler sexualité avec qui que ce soit mais t'es pas handicapée je suis pas handicapée mais j'ai toujours été gênée d'accord c'est comme ça d'accord je vais alors on va te forcer quand même mais bon même quand on parle de baiser et de caresse ça te gêne ? non ça va encore ah bon on parle pas de pénétration et de fellation s'il te plaît on a pas dit ça non plus il y a tellement d'autres choses dans l'amour et qui est beaucoup plus passionnant que ça il faut être clair donc certains handicapés en pratique voilà comment ils pensent parce que j'ai trouvé des témoignages et voilà comment ils voient dans la pratique comment ils voient leur sexualité donc la sexualité se détermine au fur et à mesure au début vous allez tester certaines positions et puis vous allez voir ce qui vous convient le mieux et puis il faut savoir que d'une manière générale les hommes handicapés sont très à l'écoute du plaisir de leurs partenaires pour pallier leurs difficultés le plus dur c'est le quotidien des soins et difficultés donc il faut prévoir à l'avance le resto pour être sûr qu'il est accessible c'est un exemple mais après c'est une question de volonté et cela devient un automatisme et non un problème à surmonter il faut être fier de sortir avec son compagnon ou sa compagne comme par exemple dans les magasins on se sent grâce à son compagnon ou sa compagne comme une personne ordinaire la relation avec cette personne c'est toi qui va la déterminer les remarques des gens ou non il faut passer outre il faut penser en premier à son couple et à son avenir les personnes qui n'ont pas de handicap ont beaucoup à apprendre des personnes infirmes sur l'amour et le sexe faire l'amour quand on est atteint d'un handicap ou avec quelqu'un qui en a un n'est toujours pas compliqué cela peut être simple si l'on en parle ouvertement quand on pense au sexe la première chose qui vient à l'esprit de la plupart des gens c'est la pénétration on en parle il y a deux minutes mais en réalité la sexualité surtout celle des personnes handicapées repousse les limites voilà on va en venir après j'ai un autre témoignage après vous allez me dire ce que vous en pensez si j'ai eu beaucoup de c'est un autre témoignage ça si j'ai eu beaucoup de crises ou que je suis simplement fatigué la pénétration est douloureuse et personne ne veut avoir de relation sexuelle douloureuse donc il faut explorer de nouvelles manières de faire l'amour des choses qui comblent les deux partenaires mon partenaire est aussi celui qui prend soin de moi et notre vie sexuelle fluctue il y a des fois où je n'ai pas fait l'amour à mon compagnon depuis des mois quand votre partenaire vous soigne c'est parfois difficile on se demande si on est amant ou parent mais je pense qu'on est bon de se dire parfois tu sais quoi le sexe ne fait pas partie de ma relation pour l'instant mais c'est toujours fun cela peut encore être épanouissant des tas de personnes handicapées prennent des médicaments ce qui veut dire qu'elles ne peuvent pas toujours atteindre l'orgasme ou que nos orgasmes sont des étranges versions de ce qu'ils étaient c'est vraiment ennuyeux mais il est important d'avoir un partenaire avec qui communiquer c'est toujours plaisant de faire l'amour sans avoir d'orgasme les personnes qui n'ont pas de handicap ont beaucoup à apprendre des personnes infirmes sur l'amour et le sexe cela peut être enrichissant et épanouissant d'autres façons il n'y a pas de chemin tracé vers le nirvana du sexe et ça c'est ce qu'elle a conclué elle a fini par ceci j'adorerais que des personnes sans handicap aient une meilleure vie sexuelle parce qu'ils ont appris des choses des personnes handicapées ce serait génial voilà j'ai fait les deux témoignages si vous avez quelque chose à rajouter dites-le non c'est très ça comble tout ce qu'on a dit il n'y a pas forcément besoin d'un contact on va dire physique pour atteindre voilà après comme je l'ai dit il y a d'autres façons d'atteindre l'orgasme comme elle dit si bien chez certains ça va être par pénétration il y en a l'orgasme c'est uniquement par toucher je veux dire c'est tout ça va Charlotte t'as pas trop ça va t'as pas atteint le nirvana ça va non parce que j'ai dit tellement de choses que peut-être dans l'inconscience peut-être même par la voix ça doit te transpercer même pas ça t'a rien fait du tout c'est pas bien parce que c'est un homme et ça aurait été une femme ça t'aurait fait quoi qui aurait dit ça franchement je pense pas grand chose non plus non sérieusement c'est vrai mais quelle menteuse elle dit ça elle dit ça pour nous taquiner parce qu'elle garde pour elle les choses c'est même pas vrai mais va voyons comme si on te connait pas un petit peu pour compléter c'est vrai que moi là ce que tu viens de dire par rapport aux deux témoignages moi ça me fait ça me fait dire que personnellement pour les personnes qui ont témoigné c'est qu'ils voient l'amour des personnes handicapées pas dans leur handicap mais comme si c'était des personnes validées aussi en tant qu'être humain ils le voient voilà après c'est vrai que tu t'adaptes tu peux t'adapter aussi mais bon après je trouve ça mignon tu vois où il y a une personne des deux qui est en fauteuil je trouve ça mignon il y a le côté effectivement de ne pas avoir peur du regard des gens ça veut dire de ne pas avoir peur non plus de se montrer en couple tu es comme tu es mais tu es fier j'en ai vu il y a eu tellement de reportages que j'ai vu sur ça il y a une émission qui existe c'est sur NT1 bon dommage que ça passe tard je trouve alors je ne me rappelle plus comment ça s'appelle c'est une émission auquel on voit beaucoup de relations de couple avec des handicapés c'est sur NT1 est-ce que vous enseignez de cette émission c'est pas tous différents je crois que c'est ça merci Charlotte merci je la regardais j'ai adoré cette émission c'est magnifique cette émission c'est excellent elle est magnifique franchement pour ceux qui ne connaissent pas je ne sais pas si ça passe encore mais je crois que ça passe tard sur NT1 ça passe plus trop maintenant ça s'est passé il y a un moment effectivement tard et maintenant ça ne passe plus trop mais tous différents c'est génial c'était super il y a eu une autre émission qui est passée sur M6 il n'y a pas très longtemps aussi c'était en avril juste après d'ailleurs l'amour est dans le pré je n'ai plus le nom il y avait une émission c'est sur les handicapés le lundi soir et qui est justement l'amour avec l'handicap et c'était très beau comme tout ça serait bien d'en faire plus sans bien sûr mettre le handicap en avant mais plus montrer que la différence ne gêne pas et qu'on peut vivre avec nos différences et ça c'est beau d'ailleurs tous différents j'en suis fan absolu de cette émission je le recommande je le recommande alors ça n'existe plus ça n'existe plus maintenant que leur mot est passé à D8 ça va être un peu difficile d'avoir des inédits de tellement vrais maintenant donc ça je le regrette par contre c'est une émission que je n'ai bien su voilà mais il y aura forcément des émissions qui vont venir Confessions intimes va sûrement revenir il y aura encore 20 d'autres émissions par rapport à ça Vie ma vie aussi tu parlais une fois ça va revenir je pense que ça va pas revenir dans le sens où en plus Estée Denis est passée aussi sur D8 alors je ne sais pas comment ça va se passer est-ce qu'ils vont le refaire sur D8 ou pas je ne crois pas parce que ça appartient à TF1 Vie ma vie donc je ne suis pas convaincu je ne sais pas comment ça va se passer oui mais bon après s'ils arrivent à trouver un accord je ne sais pas bonne question pour l'instant il n'y a rien ça devait revenir vie ma vie mais on attend toujours on est tous en attente alors une méthode aussi par rapport une méthode d'auto-coaching est-ce que ça vous parle quand je dis auto-coaching on peut se auto-coacher soi-même est-ce que c'est possible d'après vous ça je ne sais pas je ne sais pas j'ai jamais essayé alors ce que je vais vous dire ça va peut-être essayer ça va peut-être mettre sur la voie donc encore tabou dans notre société l'amour chez les personnes invalides n'est pas toujours facile à trouver en effet l'image que l'on a de son handicap mental ou physique nous empêche de trouver l'amour c'est ce qu'on dit pourtant cette faille peut devenir une arme de séduction si on sait le manier habilement puisqu'elle peut révéler une sensibilité touchante une force aussi et ainsi charmer la personne qui vous plaît par exemple alors ça c'est c'est une citation qui dit j'ai un handicap que j'estime lourd puisque je suis en fauteuil roulant depuis des années l'amour a toujours été compliqué pour moi étant donné ma situation je souffrais beaucoup de ma solitude et je rêvais de fonder une famille or pour en fonder une il faut être deux donc ça c'est un exemple et apparemment en fait il faut se servir finalement du handicap comme une arme de séduction est-ce que d'après vous c'est possible ça ? oui est-ce que ça peut oui 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 puisque moi j'ai eu cette relation donc avec ce c'est l'handicap qui t'a touché ou c'est c'est tout quoi je veux dire c'est pas le fait qu'il soyez en fauteuil et tout c'est parce que voilà physiquement je le trouvais mignon voilà très attirant donc voilà c'est la personne en elle-même je veux dire c'est au-delà de son fauteuil je veux dire c'est voilà il a dégagé quelque chose en moi qui m'a attiré et puis j'ai craqué alors quelqu'un a dit aussi c'est possible à condition de savoir mettre en avant ses atouts de séduction j'ai appris à séduire et j'ai rencontré une femme il y a 3 ans aujourd'hui nous avons un enfant et j'ai fondé la famille dont je rêvais grâce à cette méthode d'auto-coaching le cas de Jean-Yves aussi n'est pas anodin il a réussi à faire de sa faiblesse une force votre handicap ne doit jamais vous empêcher de faire de belles rencontres la méthode serait en fait de vous aider si vous le souhaitez à dépasser votre handicap pour dévoiler et déployer plus fortement votre charme et permettre de reprendre confiance en vous c'est bien parce que t'en as parlé tout à l'heure de la fameuse confiance est-ce que ça c'est possible en fait il faut faire un petit peu abstraction de son handicap et de s'en servir pour un pouvoir de séduction en gros c'est ça c'est voir au-delà de l'handicap c'est c'est comme si c'est comme si tu prends je vais prendre une image par exemple les chevaux ils ont des oeillères tu vois c'est comme si c'est comme si comme si tu as enlevé les oeillères du cheval c'est tu t'ouvres c'est comme la rose tu t'ouvres tu t'ouvres à l'être non mais voilà il faut voir au-delà je veux dire moi c'est ce jeune j'en ai toujours regardé une très bonne une très bonne image une très bonne expérience en plus voilà quoi je veux dire c'était un petit jeune très mignon puis voilà qui prenait soin de lui malgré malgré son handicap donc bien habillé toujours coqué tu vois sur lui parfumé voilà donc tu te dis cette personne elle est certes handicapée mais voilà c'est lui quoi je veux dire il donne de sa personne je veux dire il était voilà il parlait avec tout le monde je veux dire après il était souvent rejeté par d'autres personnes par par rapport à son handicap mais bon voilà quoi je veux dire et moi c'est moi c'est lui qui m'a attiré je veux dire c'est pas son handicap d'accord moi c'est vraiment lui je veux dire en fait en fait tu étais un peu trompé d'auto-coaching en fait c'est la personne handicapée qui est touchée qui a en fait qui a peur que le handicap puisse on va dire quelque part repousser la personne valide bien au contraire et cette méthode cette méthode en fait c'est par rapport à la personne handicapée justement inverser cette tendance c'est plus facile à dire qu'à faire quand même des fois c'est à dire en fait de le briefer quelque part de lui reprendre confiance en lui et pour qu'il se dise que le handicap au contraire c'est une force pour séduire maintenant est-ce que c'est possible est-ce que ça doit pas être forcément tout le temps évident c'est pas évident mais après voilà il suffit de trouver son côté charmeur ou charmeuse je veux dire moi je sais que sur cette personne là un sourire ça suffit voilà moi son charme c'était ça il avait un sourire à faire fondre tout et n'importe quoi je veux dire moi il m'a fait craquer là dessus je veux dire je me rappellerai toujours de la façon quand je l'ai vu enfin je l'ai vu plus d'une fois mais vraiment où je me suis vraiment intéressé à lui je me rappellerai toujours de sa tenue et de la façon qu'il m'a regardé et le sourire qu'il m'a fait je veux dire alors déjà si je peux me permettre aussi attention dans les rencontres dans l'amour s'il vous plaît sachant que les handicapés sont pas forcément on va dire voilà tellement ils sont à la recherche d'un homme il faut faire très attention à qui on rencontre surtout sur internet et ça je le dis tout le temps surtout que les personnes handicapées il y en a certains qu'on peut abuser de leur faiblesse donc c'est plus facile à dire qu'à faire parce que les handicapés ne sont pas forcément aptes psychologiquement à faire attention s'il y a des entourages faites très attention que les personnes handicapées rencontrent quelqu'un de sérieux et non pas quelqu'un qui puisse abuser de son handicap et de sa faiblesse ça je suis très strict là dessus parce que voilà c'est un conseil que je donne parce que malheureusement de nos jours on voit de plus en plus de gens qui commencent à abuser et qui cherchent l'amour par abus donc attention à ça notamment sur internet si c'est possible voilà faites très attention que votre entourage s'il est handicapé ou vos amis s'il est handicapé fassent très attention à qui rencontre parce que si vous voyez le moindre truc faites en sorte de ne pas laisser le handicapé tomber dans le piège parce que je suis sévère là dessus je m'as connu en relation avec une personne qui était handicapée aussi oui mais mon courage il s'en est servi comme excuse oui mais bon voilà quoi je veux dire j'ai vécu une histoire enfin lui c'est plutôt lui qui s'est servi de moi que moi qui me suis servi de lui oui sans commentaire mais bon voilà quoi je veux dire si il nous écoute bonjour ça a été vraiment au delà je veux dire je vois au delà de la personne avec son handicap voilà après malheureusement c'est ça a mal fini puisque il y a eu un abus de sa part mais bon après ça reste ça reste que voilà alors pour finir le sujet je suis content il est content alors oui je suis content je vais donner 5 conseils pour bien alors on va réagir conseil par conseil vous allez voir 5 conseils pour bien gérer une relation avec une personne handicapée en fait la variété des situations psychologiques est proportionnelle à la diversité des situations du handicap et je vais vous donner donc ces 5 conseils qui offrent néanmoins quelques repères utiles alors premier conseil il faut parler du handicap pour qu'il ne devienne jamais un tabou pour cela être disponible et toujours à l'écoute de la souffrance psychologique de la personne handicapée il est toutefois indispensable de bannir comportements et propos exagérément compassionnels qui risqueraient d'infantiliser la personne et de la déresponsabiliser et au final de l'enfermer psychologiquement dans son handicap est-ce que vous êtes d'accord sur ce premier conseil tout à fait est-ce que vous avez quelque chose à rajouter oui c'est pas d'être oh la la ça m'embête de te voir comme ça non c'est bon il ne faut pas la culpabiliser quelque part il faut aller vraiment au delà je veux dire c'est pas justement c'est pas de renfermer la personne déjà qu'elle est enfermée dans une situation qui n'est pas simple pour elle donc dans son handicap c'est pas la peine de l'enfermer encore plus justement il faut la sortir de tout ça c'est même quitte à la faire voir au delà elle même de son handicap et de lui accorder votre confiance aussi c'est ça et puis la considérer comme à éthique égale parce qu'il ne faut pas non plus la culpabiliser que la personne soit handicapée parce que c'est justement c'est là que ça va renfoncer psychologiquement dans la solitude l'isolement l'enfermement etc ça c'est très important de l'occuper je veux dire c'est pas en la laissant on va dire tout faire à sa place par exemple c'est pas la solution c'est justement lui dire bah tiens écoute si la vaisselle est hors de portée parce que au départ elle était à portée mais maintenant elle ne l'est plus bah tu vas lui donner par exemple les couverts et tout ça tu vas lui donner tu vas dire bah tiens tu mets la table voilà pendant que moi je fais autre chose c'est justement de laisser dans le quotidien quelle est sa place de la laisser de lui laisser une autonomie conséquente aussi alors deuxième conseil dire la vérité c'est à dire ne pas conforter la personne handicapée dans un éventuel déni de son handicap vouloir échapper à la réalité et à ses conséquences concrètes et vains les réveils sont toujours psychologiquement ravageurs si vous avez compris le conseil dites le moi mais il faut quoi qu'il en soit dire la vérité c'est pas c'est pas de dire la personne qui va être handicapée c'est pas de la laisser se dire ouais c'est de ma faute nanani non c'est pas de ta faute ce qui vient de t'arriver c'est une fatalité c'est tout c'est arrivé c'est arrivé maintenant faut faut aller de l'avant quoi je veux dire faut pas la laisser se renfermer justement sur se dire ouais bah si je suis comme ça c'est de ma faute c'est bien fait pour moi c'est Dieu qui me punit par exemple voilà non loin de là quoi je veux dire c'est faut justement la sortir de ça et bah voilà et puis même si des fois faut être un petit peu sec voilà quoi je veux dire enfin moi je suis comme ça troisième conseil construire des projets de vie réalistes c'est à dire tenant compte des limites objectives imposées par le handicap les effets psychologiques d'un échec consécutif à un projet hors de portée sont également toujours dévastateurs donc en fait il faut en gros quand si jamais on doit sortir avec une personne handicapée mettre les projets en fonction on va dire du handicap c'est con parce qu'on met le handicap en avant mais quelque part c'est obligatoire c'est ce que je te dis t'es obligé de t'adapter à la personne c'est pas à la personne handicapée de s'adapter à toi c'est sûr il va pas faire du sport voilà bah si il peut faire du sport il y en a bien qui font du basket il y en a bien qui font des je veux dire voilà c'est pour ça qu'il y a quasiment aucune excuse c'est pas parce que tu es en fauteuil roulant que tu ne peux plus faire de sport c'est pas parce que t'es en fauteuil roulant que tu ne peux plus faire tes courses voilà c'est pas parce que t'as une contrainte que de suite t'as toutes les excuses du monde non c'est faux je veux dire maintenant c'est pas à la personne handicapée de s'adapter à la personne valide mais plutôt à la personne valide de s'adapter à la personne handicapée c'est tout t'avais comme projet d'aller d'aller faire du saut en parachute tu peux le faire c'est le problème c'est que tu peux pas le faire avec la personne avec qui tu vis tu vas être en binôme avec un professionnel c'est tout parce que la personne avec qui tu vis n'est pas habilité à sauter avec toi en binôme donc du coup tu vas sauter avec un professionnel qui est habilité à faire ça c'est tout mais tu peux le faire c'est tout donc tu adaptes tout est faut s'adapter c'est tout Charlotte toujours rien pas de réaction non on est pas sur la sexualité tu peux réagir quatrième conseil développer le fight spirit alors c'est quoi c'est en d'autres thèmes saisir toutes les occasions qui au quotidien permettent à la personne handicapée de constater par elle-même que ses efforts sont récompensés l'entretien de cette combativité est la clé de la conservation ou de la reconquête de l'estime de soi par la personne elle-même en gros en gros l'encourager on va dire quand il y a d'amélioration elle-même elle se dit tiens du haut de son fauteuil ou autre elle a décidé de faire une tâche qu'elle a appliqué une certaine tâche il faut l'encourager voilà de lui dire putain t'as fait ça c'est nickel tu vois toi qui te disais que t'étais pas capable de le faire tu viens de te prouver le contraire c'est bien continue c'est lui donner de l'estime c'est ça la mettre en estime c'est tout c'est pas lui dire ah ouais c'est cool le damien c'est bien c'est bien tu te sentais pas capable de le faire tu l'as fait comme dit Alex aussi ça permet aussi de valoriser la personne handicapée c'est ça c'est ça c'est pas de la raliser c'est de la valoriser ça portait vers le haut automatiquement et c'est d'ailleurs est-ce qu'on peut parler aussi de donner de l'espoir ouais dans quel sens bah de valoriser la personne handicapée est-ce que ça peut lui aussi lui donner de l'espoir l'encourager l'encourager oui qu'il ait confiance en lui oui bien sûr ça l'encourage à avoir confiance après le dire on peut pas lui espérer qu'il a une dérisons ça c'est pas possible selon les handicaps d'ailleurs par contre l'encourager à ce qu'il ait confiance en lui oui bien sûr évidemment ça c'est largement oui je répondrais tu vois c'est comme toi quand t'as des difficultés à marcher tout ça que je te dis mais si tu sors tu vois quand ça fait longtemps que tu sors pas que machin le peu que tu as marché tu vas te dire ouais putain j'ai vachement mal et tout tu me l'as dit plusieurs fois tu m'as dit ouais tiens hier je suis sorti et tout j'ai vachement mal et tout c'est normal ton corps n'est plus habitué à faire autant d'efforts donc les muscles sont atrophiés donc il faut remettre la mécanique en route quand ça fait 2-3 jours que tu marches d'affilée t'es bien tu vois tu le dis tu te dis waouh je suis vachement bien ben voilà ben c'est bien t'es sorti t'as fait un effort voilà je suis pas là pour te dire oh putain t'as trop forcé ou quoi que ce soit non c'est bien t'as mal mais tu sais pourquoi t'as mal parce que t'as fait un effort forcément ton corps n'est plus habitué à faire cet effort là mais t'as fait l'effort de sortir c'est bien continue et puis voilà je veux dire c'est moi je me donne un petit peu moi je me moto-valorise en me disant ça aussi parce que ben moi par exemple lundi avec mon kiné si tout va bien normalement je vais commencer à poser le pied par terre après deux mois sans pouvoir marcher et tu vois moi j'ai de l'appréhension donc au lieu de me lamenter sans m'appréhension et ben je me dis ben ouais ben là je vais poser mon pied et tout ben je vais commencer à pouvoir un petit peu marcher pour la suite et tu vois j'essaie de me donner du courage me valoriser toute seule d'accord ben ça fait ce que j'avais fait aussi quand j'avais fait la montée du toit ben voilà ben voilà c'était une france absolue là oui mais il y a montée et montée c'est comme je te dis quand tu fais certaines choses il faut les faire par palier en fait c'est à dire que moi demain avant j'aurais pu faire une randonnée monter le mont Ventoux sans problème au jour à l'heure actuelle je vais m'y reprendre à deux fois ben je vais y aller progressivement c'est à dire ben tiens aujourd'hui j'ai marché trois kilomètres demain ben j'essaierai d'en faire quatre et ainsi de suite et puis voilà quoi c'est pas de se dire ah tiens je vais monter d'un bloc et tout non tu sais très bien que tu vas pas y arriver donc il faut faire les choses créer j'essayais mais bon ça m'a coûté un peu cher mais je l'ai fait je l'ai fait donc c'est une satisfaction toi qui te saurais dit il y a quelques temps en arrière jamais de la vie jamais de la vie je pourrais le faire parce que c'est bien beau de le monter en voiture et tu t'as dit mais jamais de la vie je pourrais le faire à pied tu l'as fait donc voilà bon il manque un cinquième conseil recourir sans hésitation à des professionnels psychologues psychiatres ou psychothérapeutes notamment lorsque l'interdépendance affective avec la personne handicapée est trop grande cette dépendance parasite le plus souvent inconsciemment la construction et le maintien de l'autonomie psychologique de la personne handicapée est-ce que vous êtes d'accord ? ben oui parce que la personne avec qui tu vis n'a pas forcément n'a pas forcément les armes non plus psychologiques pour la personne handicapée donc c'est pas plus mal qui est bien sûr voilà qui est un suivi on va dire entre parenthèses d'un professionnel et aussi à sens inverse aussi la personne handicapée qui n'ose pas vraiment forcément parler de ses problèmes à la personne avec qui elle vit c'est ça tout à fait pour les deux c'est aussi bien parce que ça permet aussi de garder cette harmonie dans le couple du fait qu'il y ait ben voilà une thérapie on va dire avec un psychologue pour les deux c'est une mauvaise idée de ne pas le partager à son partenaire par contre je trouve si on ne partage pas son partenaire sa souffrance à quoi sert le partenaire si je peux me permettre après si mais à ce moment là après c'est aussi au partenaire aussi d'aller aussi si émotionnellement parlant il est trop il est trop affecté entre parenthèses à lui d'aller aussi consulter pour justement évacuer et peut-être avoir à les consulter et qu'on lui donne des armes pour mieux mieux éponger la souffrance de son partenaire et donc peut-être d'apporter un peu plus de réponses ou de réconfort au lieu de s'effondrer et d'être d'être désarmé contre la souffrance après c'est vrai je comprends l'histoire c'est qu'il ne faut pas considérer le partenaire comme un souffle douleur ou comme un psy c'est ça c'est son partenaire c'est pas un psy c'est pas un médecin c'est peut-être ça c'est pas forcément non plus attendre les réponses de son partenaire c'est ça si ton partenaire n'a pas les réponses il ne va pas te donner des fausses indications pour voilà quoi oui et puis médicalement parlant il n'est pas forcément il n'est pas apte et puis il faut voilà il faut que chacun ait sa place c'est à dire le partenaire ça reste ton partenaire c'est pas ton psy non plus c'est ça mais par contre il faut quand même partager avec son partenaire sinon ça ne sert à rien quand ça ne va pas il faut en parler c'est pas attendre que ce soit le partenaire qui s'en rende compte non plus c'est quand ça ne va pas c'est comme dans une vie de couple de tout le monde quand il y a quelque chose qui ne va pas il vaut mieux en parler que de laisser le mal s'installer et qu'après ça parte que ça prenne une envergure destructrice voilà est-ce que vous allez faire une petite conclusion par rapport à tout ce qu'on a dit on a fait des conclusions non je veux dire il faut voir au-delà du handicap pour les personnes je veux dire c'est totalement en plus c'est valoriser la personne qui est handicapée parce que quand tu vois au-delà de son fauteuil roulant déjà c'est lui donner voilà de lui donner pas espoir mais lui donner une valeur une valeur une bonne image d'elle-même voilà et pas et pas justement la 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 conserver dans dans cette dans une position déjà de faiblesse où elle est déjà retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini